Mon deuxième exposition au virus et toutes ces variants possibles font que je m'autorise à enlever le masque pour parler. Sinon vous allez entendre un horreur que je suis maintenant, ce qui n'a pas de chéri. Bonsoir et merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Je vais essayer de vous expliquer en quoi la santé, comme beaucoup d'autres activités humaines, est aujourd'hui à l'aube d'un défi qui va consister, pour celles et ceux qui sont pressés et qui veulent partir avant la fin, à devoir gérer plus d'emmerdements avec moins de moyens, si je résume de façon extrêmement grossienne. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus vite dit que fait d'essayer de conjuguer le défi énergétique et le défi climatique avec le maintien en l'état d'un appareil de soins tel qu'on l'a conçu jusqu'à maintenant et qu'il y a un vrai sujet, il va y avoir des choix à faire qui vont être faits un peu de gré ou de force. Pour celles et ceux aussi qui sont pressés, une bonne partie de ce que je vais vous raconter ce soir se retrouve dessiné en images et accessoirement avec un peu de texte dans cet ouvrage. Et je vais directement aller au début de cet exposé en disant que ce qui a fait le 19e et le 20e siècle peut se résumer de façon extrêmement grossière avec cette petite égalité que je vais essayer de détailler un peu. Donc ce que dit cette égalité, c'est que si vous regardez la taille de l'économie, en gros vous regardez la taille de la consommation énergétique et vous regardez la taille des émissions de CO2. Les trois se correspondent extrêmement bien. Alors comme vous savez lire des courbes ici, il y a tout un tas de paramètres biologiques et accessoires à autre chose. Vous allez constater avec quelques graphiques que ce que je viens de vous dire est effectivement un fait. Alors ici vous avez un premier graphique dans lequel vous avez, pour le monde dans son ensemble est de 1965 jusqu'à 2020, en abscisse la quantité totale d'énergie utilisée par l'humanité et en ordonnée le PIB mondial. Et vous voyez qu'effectivement on a une quasi-droite. Donc en gros dis-moi combien le monde utilise d'énergie et je te dirais quelle est la taille de son économie. Et inversement dis-moi quelle est la taille de son économie et je te dirais combien il utilise d'énergie. Deuxième égalité qui est également respectée, dis-moi combien le monde utilise d'énergie et je te dirais quelles sont ses émissions de CO2 d'origine fossile. Et inversement, vous voyez que depuis 1965, le contenu carbone de l'énergie, c'est-à-dire la pente de la droite, ou la dérivée de la courbe plus exactement, n'a pas changé. Donc ni l'essor des renouvelables ni l'essor du nucléaire n'a fait autre chose que d'infléchir un tout petit peu cette courbe. Là vous voyez ça s'infléchit un tout petit peu ici, ça s'infléchit un tout petit peu là, mais globalement, vous voyez la coefficient de régression, globalement on émet autant de CO2 qu'on utilise d'énergie depuis maintenant 50 ans. Et donc on se retrouve à l'arrivée avec quelque chose qui est en gros PIB égale CO2. Puisque PIB égale énergie égale CO2, à la fin on a PIB égale CO2, c'est presque ce que vous voyez là. Et donc vous voyez que la taille de l'économie répond aux émissions de CO2, on va essayer de comprendre pourquoi, dans l'heure qui suit. Donc ici vous avez le PIB mondial en fonction des émissions de CO2, depuis 1965 jusqu'en 2020. Alors vous voyez qu'il y a un truc qui est très efficace pour faire baisser les émissions de CO2, très accessoirement, ça fait aussi baisser le PIB, c'est d'avoir l'économie mise à l'arrêt pour une raison qu'elle n'a pas souhaitée. Alors on va continuer avec cette petite égalité aussi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que EVN ? Non, c'est ça. L'espérance de vie à la naissance est une fonction, alors pas linéaire mais affine, du PIB, ce que vous pouvez voir dans le monde. Vous avez ici l'espérance de vie à la naissance en fonction du PIB mondial et vous voyez que c'est également une quasi droite. Alors là on commence à tomber dans les emmerdements. Pour avoir une espérance de vie qui augmente, il faut que le PIB augmente. Et si le PIB augmente, les émissions de CO2 augmentent. Comment on fait ? Voilà. Donc question, est-ce que dans un monde qui se décarbone, on va garder la même espérance de vie à la naissance ? Et est-ce qu'on va garder le même PIB et donc les mêmes recettes budgétaires pour faire fonctionner, sur dépenses publiques ou privées, peu importe, un appareil de soins conséquent ? Deux questions et vous allez voir que la réponse est loin d'être à l'évidence oui. Dans les deux cas de figure, la réponse est loin d'être à l'évidence oui. Pour rentrer dans ce débat, on va faire quelque chose qui normalement ne devrait pas trop vous faire sauter en l'air, qui est de revenir à la définition de l'énergie. C'est-à-dire qu'on va essayer de se sortir des débats et des slogans médiatiques pour rentrer dans quelque chose qui a un peu plus de signification dans le monde physique. Alors, des débats médiatiques autour de l'énergie, il y en a plein. Par exemple, il y a un débat médiatique sur le prix de l'énergie qui ne vous aura pas échappé en ce moment. Le prix de l'électricité, le prix du gaz, etc. On vient de faire les poches d'EDF pour que les Français votent un peu plus pour Macron. Donc, il y a un sujet de prix. Effectivement, les médias sont pleins de sujets sur le prix, etc. Alors, je vais vous montrer avec un petit exemple tout simple que, en fait, prendre le prisme du prix, c'est complètement raté de quoi on parle. Voilà une entreprise qui tire des trains. Je vous le reconnais un peu, tout le moins, un machin qui s'appelle la SNCF. Alors, pour tirer des trains, la SNCF a besoin d'un certain nombre de choses, de trains évidemment, et elle a besoin de gens qui travaillent à la SNCF. C'est un peu d'agents, comme on dit dans le chargots. Et si vous regardez ce que les gens qui travaillent à la SNCF coûtent à la SNCF, leur salaire et leur charge coûtent à peu près la moitié de ses dépenses à la SNCF. Et puis, la SNCF a également besoin pour faire avancer les trains d'électricité. La SNCF est le premier acheteur d'électricité en France. La SNCF utilise à elle seule à peu près 1,5% de la production française. Et elle achète également des carburons, puisque certains d'entre vous ont peut-être, et certaines d'entre vous ont peut-être déjà pris des TER ou diesel, vous savez, les trains régionaux qui traversent la Corrèze ou le Jura, le très joli paysage. Et cette énergie coûte 3% des charges de la SNCF. Alors, faisons un petit cas d'école. Le ministre des Transports, M. Djibari, qui comme chacun ça n'aime pas le train, parce qu'il y a du monde aérien, dit au patron de la SNCF, « Vos comptes sont mal tenus, ça vous coûte un bras, vous allez me baisser vos charges de 3%. » Alors, le patron de la SNCF réfléchit bien et il se dit, « J'ai une option A, je vire 6% du personnel. » 50% de 6%, vous êtes d'accord avec moi, c'était 3%. Évidemment, grosse crève à la SNCF, etc. Puis au bout de 2 mois, il faut quand même bien croûter, donc les trains repartent. Et la SNCF est à fait pli, mais pas morte. Option B, il dit, « J'arrête d'acheter de l'électricité et des carburants. » Voilà, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de SNCF de tout. Et j'aurais pu prendre le parallèle avec l'hôpital, soit dit en passant. J'aurais pu dire, « Option A, je vire 6% des gens qui bossent à l'hôpital. » Pareil, grosse crème, etc. Option B, « J'arrête d'acheter des carburants et de l'électricité pour l'hôpital. » Là, il n'y a plus d'hôpital. Vous êtes d'accord avec moi ? Il n'y a plus d'hôpital. Donc, le prix de l'électricité et le prix, d'une manière générale, de l'énergie dans un compte de résultats ne vous dit rien sur la dépendance de l'activité à l'énergie. Et en fait, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est que la dépendance de notre monde moderne à l'énergie est juste totale. C'est-à-dire qu'absolument rien ne peut fonctionner sans énergie, quel que soit le prix qu'on la paye. Et en fait, le prix qu'on la paye, ce n'est juste pas le sujet. On s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est le fait qu'on en dépend totalement. Il y a un autre débat récurrent ou un autre... Oui, voilà, un truc, vous savez, on se porterait vachement mieux si on économisait de l'énergie. Alors, sûrement. Sauf que dans le passé, on a fait exactement l'inverse depuis à peu près le début des temps historiques. L'humanité est en transition énergétique depuis quasiment son apparition. Pas tout à fait. Mais enfin, on a commencé à exploiter l'énergie du feu il y a un demi-million d'années. Enfin, entre un demi et un million. On a exploité toutes les énergies qui nous sont tombées sous la main et à chaque fois qu'on en a trouvé une nouvelle, on s'en est servi. Et là, vous voyez depuis un siècle et demi à quoi ressemble la quantité d'énergie qu'on utilise. Alors, historiquement, on a beaucoup utilisé la biomasse, qu'on continue à utiliser, pour faire du feu, faire fonctionner les forges, faire fonctionner les premières machines à vapeur, etc. Et puis, par-dessus, on a rajouté le charbon, qui n'a pas totalement chassé le bois. On a rajouté par-dessus du pétrole, qui n'a absolument pas chassé le charbon. On a rajouté du gaz, qui n'a absolument pas chassé le pétrole, etc. Et là, tout en haut, vous voyez le truc qui excite beaucoup la presse en ce moment, les nouvelles énergies renouvelables. Donc, la partie rose, là, c'est pour l'humanité dans son ensemble, la totalité de l'éolien, photovoltaïque, biogaz, marée-moteur, rouleau-moteur, géothermie. Et je crois que je n'oublie rien. La réalité, c'est qu'en fait, l'approvisionnement énergétique mondial est essentiellement fossile. Et non seulement il est fossile, mais l'augmentation la plus importante des 20 dernières années, c'est l'énergie fossile qui la réalise. Ce qui se voit assez facilement sur ce graphique. La part des énergies fossiles dans l'approvisionnement énergétique mondial était d'à peu près 80% au moment des premiers chocs pétroliers en 1974. Et aujourd'hui, c'est 80%. Donc, c'est 80% depuis bien avant votre naissance. Et pas très loin de la mienne. Troisième réflexe pavlovien qu'on a parfois dans les débats médiatiques sur l'énergie, c'est qu'il faut un monde 100% renouvelable. Et du reste, nous allons faire ce qu'il faut pour que le monde soit 100% renouvelable. Il suffit d'investir dans les énergies renouvelables, etc. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Un monde 100% renouvelable, ça ne pose aucun problème pour l'obtenir. Alors vraiment, aucun problème. Voilà par exemple, un monde 100% renouvelable. Ça ne pose aucun problème de faire un monde 100% renouvelable. Toute la question, c'est ce qu'on met derrière la virgule. Est-ce qu'on peut faire un monde 100% renouvelable, avec la société industrielle que nous avons aujourd'hui et un milliard d'appareils électriques d'hiver dans les hôpitaux ? C'est ça la bonne question. Et la réponse à cette question est malheureusement pas une seconde. Si nous revenons à un monde 100% renouvelable, nous ne conserverons pas le monde actuel, mondialisé, avec aux masques qui proviennent de l'autre côté de la Terre. Et du reste, vous n'avez pas un objet que vous portez sur vous ou que vous voyez chez vous aujourd'hui qui ne fassent pas appel à une ressource qui vient de l'autre côté de la Terre. Il n'y a plus d'acier, il n'y a plus de fer en France, il n'y a plus de charbon métallurgique pour faire l'acier, il n'y a pas de pétrole pour faire toutes les fibres synthétiques dont vous avez besoin, pas moins de poches en plastique dans lesquelles vous avez un liquide. Ça, ça vient d'une plateforme pétrolière. Vous n'avez pas juste pas une ressource, pas une chez vous, qui ne vienne pas de l'autre côté de la Terre. Donc ce monde mondialisé, il a besoin d'énergie fossile pour exister. Sans énergie fossile, il n'existe pas. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut garder les énergies fossiles, je suis juste en train de vous dire que quand on décarbonera pour de vrai le monde, le monde ne ressemblera en rien à ce qu'il est aujourd'hui. Mais je dis bien en rien. Donc la promesse politique, par quelques bords qu'elle soit faite, qu'on va faire un monde 100% ENR dans lequel on va doubler le salaire des infirmières, vous oubliez. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. La bonne réponse, comme toujours dans les quiz, est la dernière. Et donc je vous présente D. Voilà, ça c'est l'énergie. Vous allez me dire, non, non, ça c'est Iron Man, on reconnaît. Ceux qui ne sont pas bien réveillés vont me dire, c'est Superman, c'est pas lui, c'est un autre. Ou Iron Woman, le reste, parce qu'à l'intérieur, on ne voit pas bien. Voilà, donc ça, en fait l'énergie, c'est pas exactement ce costume, c'est la nourriture de ce costume. Et ce costume, vous l'avez toutes et tous sur vous en permanence. Vous allez me dire, non, non, sur nous, on a des masques, des vêtements, non, non, vous l'avez en permanence sur vous. Sauf que ce costume n'a pas la tête de ce costume. Il a cette tête là, mais il a exactement les mêmes fonctions. Ce costume d'Iron Man est fait de machines qui vous permettent de voir beaucoup plus loin que vos propres yeux ici, de soulever beaucoup plus fort, beaucoup plus lourd que vos propres bras ne peuvent le faire, de courir beaucoup plus vite que vos jambes ne vous permettent de le faire, etc. Donc en fait, l'homme augmenté, il existe. Ça s'appelle le parc de machines qui travaille pour nous. Et c'est notre costume d'Iron Man qui fonctionne H24 pour nous. Alors maintenant, on va regarder quelques petits morceaux de ce costume, quelques petits doigts, quelques bras bioniques, quelques jambes bioniques de ce costume. Alors déjà, je vais commencer par poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà fait à pied, à pied, sinon c'est un défi qui n'est pas drôle, 13 fois l'ascension de la Tour Eiffel dans la journée ? Vous n'avez pas ça dans votre bisutage là ? On va vous renouveler un peu. Qui l'a déjà fait trois fois dans la journée à pied ? Une fois ? Ah, quand même ! Alors, imaginons que vous le fassiez 13 fois à pied. Pourquoi 13 fois ? Tout simplement parce que, vous allez comprendre, vous savez que quand vous luttez contre le champ gravitationnel, l'énergie que vous devez fournir pour une ascension, c'est E égale FGH. Donc, si vous prenez quelqu'un qui pèse 90 kg avec son sac à dos et qu'il a besoin de faire 13 fois la Tour Eiffel, c'est-à-dire à peu près 4000 mètres de dénivelé, eh bien, 4 fois 9, 36 fois G qui vaut à peu près 10, mon individu m'a restitué à peu près 3,6 mégajoules d'énergie dans la journée, c'est-à-dire 1 kWh. 1 kWh d'énergie mécanique pour quelqu'un qui fait 13 fois l'ascension à pied de la Tour Eiffel dans la journée. Alors, s'il fait ça en 10 heures, il fait ça en 10 heures, ce qui veut dire à peu près 3 quarts d'heure pour faire une ascension à l'air Tour, c'est pas mal, 400 mètres de dénivelé dans le sens ascensionnel. Eh bien, la personne m'aura fourni une puissance moyenne sur la journée d'à peu près 100 W avec ses jambes. 1 kWh sur 10 heures, ça fait 100 W de puissance moyenne. Si vous utilisez vos bras et non pas vos jambes, par exemple, vous pelletez de la terre toute la journée, un même calcul d'ordre de grandeur vous montre que la puissance moyenne de vos bras sur la journée, c'est 10 W. et du reste, pour les antipodistes dans la salle, vous allez un peu moins loin sur les bras que sur les jambes qui ont un peu plus de muscles pour nous porter. Alors maintenant, on va prendre quelques objets de la vie courante dont vous allez comparer la puissance à la puissance des muscles de notre organisme. On va prendre un premier exemple qui est un mixeur à soupe. Un petit, pas le gros Magimix, là, qu'il y voit, non, pas le thermomix. Non, non, un mixeur à petit, un mixeur à soupe. Vous voyez, ça ressemble à un mixeur à soupe. Comme vous êtes pauvre, vous, vous n'allez pas en restaurant à mixer la soupe. Eh bien, quand vous appuyez sur le bouton du mixeur à soupe qui fait bzit, là, à ce moment-là, vous avez quatre cyclistes bien entraînés qui se mettent à pédaler pour vous. C'est-à-dire que la puissance mécanique de votre mixeur à soupe est la même que si vous aviez quatre organismes raisonnablement entraînés, puisque c'est les mêmes que ceux, qui se mettent à pédaler pour vous. Alors, si c'est un champion du monde de cyclisme, il fait à lui tout seul 700 watts à peu près, mais pendant une minute. Vous n'avez pas intérêt à avoir une soupe qui met longtemps à être mixée, sinon ça ne marche pas. Et au bout d'une minute, il y a un petit clip vidéo, comme s'il tourne sur Internet, où vous avez le champion du monde de cyclisme sur piste. Alors, ses cuisses font la taille de mon torse. Et il pédale comme un fou pendant une minute pour faire fonctionner un toaster. Et au bout d'une minute, il est au bord de l'apoplexie, il a besoin de se coucher par terre. Si vous prenez un aspirateur, puisque vous avez fait des tâches partout dans la cuisine, là, c'est entre cinq et dix cyclistes qui se mettent instantanément à pédaler pour vous. Vous prenez un ascenseur, il va y en avoir quelques-uns dans cet hôpital. À ce moment, vous avez 50 cyclistes qui pédalent dans la cave au moment où vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur. Pratique l'ascenseur, 50 personnes dans le cave. Si vous avez un engin de terrassement, il en faut pour construire cet hôpital, qui se met en mouvement, alors à ce moment, l'engin, au moment où l'ouvrier rentre, avant que le conducteur rentre dans la cabine de l'engin, il démultiplie la puissance de ses bras par dix mille. Ça commence à être un peu sérieux. Quand le conducteur monte dans la cabine de son camion, il démultiplie la puissance de ses jambes par quatre mille. Je ne vous l'ai pas mis là, mais quand le capitaine met en route le porte-conteneur, il démultiplie la puissance de ses jambes par trois cents mille. Ça commence à être sérieux. Et quand le pilote monte dans la cabine de l'avion, il démultiplie la puissance de ses jambes par un million, mais ça commence à être sérieux aussi. Et pour remplacer un laminoir dont nous avons deux exemplaires en France, à Fosse-sur-Mer et à Dunkerque, par des gens qui taperaient sur de la tôle toute la journée, avec leurs bras, eh bien pour remplacer les deux laminoirs que nous avons en France, il faudrait mettre au travail, rien que pour ça, la totalité de la population actuelle du privé, 20 millions de personnes. Donc nous sommes aujourd'hui environnés d'une armée de machines surpuissantes qui travaillent à notre classe, c'est ça la civilisation industrielle, font pousser le blé, traient les vaches, transportent le beurre, réfrigèrent le beurre, vous transportent vous, vous montent, vous descendent, vous habillent, vous fabriquent tous les objets que vous pouvez trouver sur un site de vente en ligne, etc. Tout ça, c'est les machines qui l'ont fait pour vous. Donc en fait, vivre avec l'énergie abondante, c'est vivre dans un monde de machines. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, ce n'est pas vous qui consommez l'énergie. Je ne pense pas que vous ayez souvent admis dans cet hôpital quelqu'un qui aurait bu du pétrole. Et en tout cas, c'est sûr que s'il fait ça, il ne se met pas à voler dans le ciel comme Superman. Je ne pense pas non plus que vous ayez le seul charbon que vous administrer pour les flatulences, sauf alors de ma part. Et si vous avez quelqu'un qui essaye de faire bzit bzit sur la soupe en mettant ses doigts de la prise, ce n'est pas ça qu'il va obtenir comme résultat. Donc en fait, l'énergie, on ne la consomme pas nous. Dire qu'on consomme de l'énergie est un terme totalement impropre. En fait, quand on dit qu'on consomme de l'énergie, ça veut dire qu'on domestique une machine. C'est ça que ça veut dire. Et plus on consomme d'énergie, plus on domestique de machines. Et là, vous comprenez très bien pourquoi le PIB, c'est-à-dire la valeur économique de ce qu'on produit, répond à l'énergie, c'est-à-dire au parc de machines en service. Alors, si on regarde l'hôpital, vous êtes comme ailleurs, entouré de machines et d'énergie. Il faut, par exemple, une machine pour maintenir la température interne dans des conditions à peu près correctes. Ici, vous avez la cuisine, je crois. Vous avez des machines pour acheminer les patients. Vous avez des machines pour blanchir le linge. Vous avez tout un tas de machines pour ausculter les patients et savoir dans quel état ils sont. Vous avez des machines pour fabriquer tout ce que vous allez leur administrer et pour fabriquer tous les dispositifs médicaux dont vous allez vous servir. Il faut des machines pour nettoyer tout ça derrière. Et évidemment, il vous faut des moyens de transport. Enfin bref, l'hôpital, comme toute autre construction ou émanation de la société industrielle, est essentiellement un parc de machines avec des gens très soigneusement sélectionnés pour leur donner des ordres. Mais c'est essentiellement un parc de machines. L'ensemble des machines que nous avons sur Terre, si on fait un calcul au premier ordre pour voir quelle est la puissance disponible à partir de toutes ces machines, n'oublions pas de les nourrir, donc de leur donner leur croquette pour machine, c'est-à-dire de l'énergie, les machines disponibles sur Terre, en moyenne, multiplient la puissance musculaire de l'humanité, en fait augmentent l'humanité d'un facteur de sang. Je vais vous le dire maintenant de deux à trois manières différentes. Ça veut dire qu'en moyenne mondiale, si nous n'avions pas de machines, et en particulier si nous n'avions pas d'énergie fossile, pour avoir le même style de vie qu'aujourd'hui, il faudrait que chaque individu sur Terre dispose de 200 esclaves à son service en permanence. Dans les pays occidentaux, on est plutôt à 600, et chez les CSP+, auxquels vous appartenez, moi aussi, on est plutôt à 1000 ou 1500. CSP+, c'est catégorie socio-professionnelle supérieure, pardon. Ce n'est pas les SNICAR, en gros, enfin si, vous allez être un peu SNICAR pour vos études, mais après, vous allez compenser. Je vais vous le dire maintenant d'une autre manière, ça veut dire que dans un monde qui, demain matin, deviendrait brutalement sans machine, parce que sans énergie, le PIB mondial serait divisé par n'importe quoi entre 50 et 200. Ce n'est pas totalement liéaire, mais ça serait de cet ordre-là. Donc je peux vous dire que les promesses électorales auraient quelques petits soucis à se matérialiser, et du reste, le budget de l'hôpital aussi. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, ça, ce n'est pas une corrélation, c'est une relation de cause à effet. C'est la traduction d'une relation de cause à effet, plein d'énergie, plein de machines, dont plein de production, dont plein de PIB. C'est du donc, ce n'est pas deux trucs corrélés avec une troisième, qui sont toutes les deux, issus d'une troisième cause commune. Vous connaissez la blague classique que dans New York, plus il y a d'ascenseurs, plus il y a de divorces, et donc c'est les ascenseurs qui provoquent les divorces. En fait, non, il y a une cause commune, c'est qu'il y a de l'énergie, parce qu'il faut plein d'énergie pour divorcer. On ne divorce pas dans les pays où il n'y a pas d'énergie, parce qu'au moment du divorce, il faut doubler les surfaces habitables, il faut doubler leur construction et doubler leur service. C'est vrai qu'une des raisons de la crise du logement en ce moment, c'est les ménages qui divorcent. Il faut doubler la fabrication des tables, des chaises, des frigos, des lits, etc. et rajouter quelques déplacements pour les enfants. Et donc, il y a des chercheurs qui ont fait des calculs et qui ont dit qu'au moment où un couple divorce, les ex-conjoints augmentent instantanément leur consommation d'énergie d'environ 50%. Voilà, donc choisissez bien, ce sera plus difficile pour eux. Voilà, donc le PIB, c'est la réponse au parc de machines en service, c'est exactement ça. Alors cette abondance énergétique a totalement déformé la structure des métiers. Et la raison pour laquelle vous pouvez être si nombreux, même si vous n'êtes pas très nombreux à faire de la médecine, et s'il y a tant de consultants, encore plus que des médecins, dont l'utilité est parfois discutable, eh bien on le doit à l'abondance énergétique. Vous avez ici la structure des métiers depuis deux siècles en France. Ce que je vais vous raconter maintenant, en fait, peut s'étendre à tous les pays qui ont eu accès à l'énergie abondante. Vous constatez exactement la même déformation partout. Vous voyez qu'il y a deux siècles, les deux tiers de la population active en France, c'est des agriculteurs, des paysans plus exactement. 8 millions d'individus et puis vous avez deux et deux, donc à des quatre au total, millions de personnes qui font autre chose. Cette population active, pas très productive à l'époque, va augmenter jusqu'en 1850. Alors la raison à cela est très simple. A cette époque-là, la production, si vous la ramenez à la personne, est à peu près constante au fil du temps. Mais on est en cours de déforestation en France. Le minimum forestier en France a été atteint en 1850. Donc jusqu'en 1850, on coupe des forêts pour faire des champs. Et donc plus il y a de champs, plus on peut nourrir de gens. Et en particulier, plus on a besoin d'agriculteurs. Après 1850, le nombre d'agriculteurs se met à baisser parce que les surfaces à cultiver sont toujours les mêmes. Mais les forges et l'industrie naissante, c'est-à-dire les machines, vont se mettre à fournir aux agriculteurs des auxiliaires de plus en plus performants et en quantité de plus en plus grande. Il y a des colliers de traits, des charruques, puis bientôt des moissonneuses-batteuses. Les premières moissonneuses-batteuses datent de la fin du 19e siècle. Elles étaient tractées par n'importe quoi entre 10 et 100 chevaux, etc. Donc vous vous mettez à avoir des produits industriels en quantité croissante. Et après-guerre, alors là, Iron Man déboule carrément dans les champs avec les tracteurs, les phytosanitaires et les usines d'embray. Donc là, c'est pétrole et gaz à tous les étages. Et à ce moment, le rendement céréalier en France fait un bond d'un facteur 4 à 5. Donc la viande à tous les repas, c'est le pétrole et le gaz. Et comme on a remplacé les agriculteurs par des machines, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Et aujourd'hui, vous avez 2% de la population active, alors qu'à l'époque, c'était deux tiers de la population active, capable de nourrir une population qui est devenue deux fois plus nombreuse et qui mange 5 fois plus de viande par personne et par an. Ça, c'est le pétrole et le gaz. Et le charbon pour faire aussi. Comme vous avez de plus en plus d'énergie disponible et de plus en plus de machines, vous avez de plus en plus de gens dans l'industrie. Qu'est-ce que c'est qu'un emploi dans l'industrie ? C'est un emploi de serviteur des machines. Si vous avez vu le film de Charlie Chaplin « Les temps modernes », vous voyez bien, le boulot dans l'industrie, c'est d'être au service d'une machine. Et encore aujourd'hui, le boulot dans l'industrie, c'est d'être au service d'une machine. Vous êtes au service d'une ligne de construction d'automobiles, d'une ligne d'assemblage de ceci, d'une ligne d'assemblage de cela ou fabriquer. Quand on dit que vous fabriquez des skis, vous êtes au service de la ligne de fabrication du ski parce que quasiment tout est automatique. Et encore quelques opérations de manutention, par exemple, qui sont confiées à des individus. Mais il y a de plus en plus de machines. Donc, plus il y a de machines, plus il y a besoin de gens pour piloter les machines. L'emploi dans l'industrie augmente. Après les chocs pétroliers, il se passe quelque chose qui est un peu long à décrire, donc je ne vais pas décrire dans le détail, mais qui en gros est que l'approvisionnement énergétique par personne s'arrête de croître. Par contre, la taille des machines dans l'industrie continue d'augmenter. En fait, c'est la robotisation. Et donc, vous allez avoir deux phénomènes simultanés. La taille du parc de machines augmente, mais le nombre de gens nécessaires pour piloter les machines diminue. Donc, on va continuer d'augmenter plus, d'augmenter la production industrielle. La production industrielle a doublé en France entre 1974 et 2007. Elle a doublé. Mais avec de moins en moins de gens, puisqu'on a là aussi remplacé de manière accélérée les gens par des machines. Et alors, restent les emplois de service. Qu'est-ce que c'est que les emplois de service ? C'est des emplois de gestion du temps libre ou d'administration de la complexité du monde. Parce que plus vous avez d'objets, plus vous avez besoin de gens pour les vendre. Ça, dans un monde dans lequel vous produisez une voiture par an, vous n'avez pas besoin de vendeur de voitures. Ça, c'est dans les services. Vous n'avez pas besoin de financeur des voitures. Ça, c'est dans la banque. Vous n'avez pas besoin d'assureur des voitures. Vous n'avez pas besoin de gens pour réfléchir au manuel pour passer le permis de conduire. Vous n'avez pas besoin de moniteur d'auto-école. Et vous avez besoin de raisonnablement peu d'agents de la circulation. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas d'emplois de service que je viens de décrire, qui sont en fait tributaires d'un flux industriel sous-jacent qui est de fabriquer des voitures. Et d'une manière générale, ce que vous allez trouver dans les services, c'est la vente, l'administration, le financement et la gestion du temps libre. Par exemple, tous les services à la personne. Et le temps libre, on en a parce que c'est les machines qui bossent pour nous. Vous verrez juste après. Donc, les services augmentent et eux, ils vont suivre le flux de complexité globale du monde. Et ils augmentent jusqu'au moment où l'énergie commence à devenir contrainte. Et quand l'énergie commence à devenir contrainte, là, en fait, les emplois de service se tassent. Je ne vous le montre pas aujourd'hui, mais il y a de très belles régressions que j'ai faites, dans lesquelles vous voyez que la part des services dans l'emploi, dans un pays donné, augmente avec la quantité d'énergie disponible par personne. Donc, vous augmentez la quantité d'énergie disponible par personne, vous augmentez la part des services dans l'emploi. Ça a l'air très contre-intuitif, dit comme ça. C'est très exactement ce qu'on constate dans tous les pays du monde. Les Etats-Unis ont 80% de service dans la population active. 80%. Alors qu'ils consomment deux fois plus d'énergie par personne que nous. Donc, l'idée que dans un monde sombre en énergie, on va tous être dans des bureaux avec le pli du pantalon impeccable à taper le carton toute la journée et que ça sera... Non, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Dans un monde sombre en énergie, on va recommencer à transpirer. C'est ça qui va se passer. Voilà, on a également un peu de chômage qui est apparu après les chocs pétroliers, mais ça, je n'en parle pas trop. Alors, voilà un des effets de l'apparition des machines. Temps de travail. Ici, vous avez l'évolution du temps de travail annuel par personne. Et alors, vous voyez, les 35 heures doivent assez peu à la CGT et beaucoup au pétrole. Alors bon, je suis un peu taquin en disant ça parce qu'il faut le pétrole et il faut que quelqu'un réclame. On ne réclame pas, pas surprendre. Mais il n'empêche que ce que vous voyez, c'est qu'en France, le temps de travail a considérablement diminué au fur et à mesure que l'on faisait bosser les machines à notre place. Le pouvoir d'achat a considérablement augmenté au fur et à mesure que les machines produisaient de plus en plus de choses. Or, vous savez qu'en comptabilité nationale, la somme des revenus, c'est la somme de ce qui est produit. C'est la somme des valeurs ajoutées. C'est ça, la comptabilité nationale. Donc, on ne peut pas distribuer un truc qui n'a pas été créé. Pour augmenter les salaires et les rentes. Alors, les rentes, on n'est jamais très pressé parce que le revenu du capital, en général, c'est quand même ce qui se passe. Eh bien, il faut que de l'autre côté, le PIB, au sens de la production, augmente. C'est indispensable. Donc là, pendant les 30 glorieuses, le PIB a pris un coup de fouet absolument monstrueux. C'est le pétrole. C'est le pétrole qui a créé les classes moyennes. Et du coup, on a pu redistribuer plein d'argent. Vous voyez que ça s'est arrêté, l'augmentation du pouvoir d'achat depuis les années 2000. Le milieu des années 2000, il y a un lien direct avec une des choses que je vous expliquerai à la fin de cet exposé, c'est-à-dire l'arrêt de la croissance de l'approvisionnement énergétique en Europe. L'approvisionnement énergétique en Europe diminue de manière contrainte, de manière subie depuis 2006. Et c'est la cause directe du fait que le pouvoir d'achat est arrêté d'augmenter de façon réelle, j'ai envie de dire, en France depuis cette époque. Et même, on va peut-être en faire sauter quelques-unes ou quelques-uns dans cette salle, les inégalités ont considérablement diminué à cause de l'énergie. Vous avez ici la part des 1% les plus, alors soit riches, soit ayant les plus gros revenus, au sein de l'ensemble des Français. Ce que vous voyez, c'est qu'en 1900, le patrimoine des 1% les plus riches, c'était 60% du patrimoine des Français. Donc vous prenez la totalité de ce que possèdent les Français à l'époque, de l'immobilier, des terres et des actifs industriels. Et bien, 60% est possédé par 1% de la population. Ça a été divisé par 4 en l'espace d'un siècle. Et jusqu'au choc pétrolier, c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt de l'augmentation du parc de machines par personne, pour dire les choses simplement, ça baisse. À partir du moment où le parc de machines par personne s'arrête d'augmenter, le choc pétrolier, la provision énergétique, ça recommence à évoluer doucement dans l'autre sens. Pareil pour les revenus. C'est passé de 20% à 10%, la part des 1%, voilà. Et ça remonte doucetement. Donc si vous regardez les 10 dernières années, oui, les inégalités augmentent. Si vous regardez le dernier siècle, elles ont considérablement diminué. En fait, l'émergence des classes moyennes a correspondu à une diminution considérable des inégalités dans la population. Et cette émergence, je le répète, c'est l'énergie avant. C'est un peu chiant, non, de constater ça ? C'est emmerdant. Parce qu'on se dit que ce n'est pas juste une affaire de volonté que d'arriver à continuer à les faire baisser. Il doit y avoir un truc plus compliqué que ça derrière. Et si c'est compliqué, ça veut dire qu'on ne s'en sortira pas avec des slogans simplistes. Voilà, donc l'histoire des 19e et 20e siècles se résume de manière assez simple. Par exemple, nous avons sur Terre plein de ressources, dont des combustibles fossiles. Et petite remarque au passage, ces combustibles sont gratuits. Alors vous allez me dire, non, non, ce n'est pas gratuit du tout. Il faut payer quand on passe à la pompe pour s'acheter de l'essence. Alors en fait, oui, à la pompe vous payez, mais Mère Nature ne vous a pas payé ni moi du reste pour former le pétrole. Donc l'apparition du pétrole sur Terre, c'est gratuit exactement comme l'apparition du vent ou l'apparition du soleil. Donc dire le soleil est gratuit, oui, c'est totalement vrai, mais le pétrole est gratuit. Les montagnes, c'est gratuit. L'océan, c'est gratuit. Le code génétique du papillon, enfin n'importe quel papillon, c'est gratuit. Le code génétique du chêne, c'est gratuit. Le minerai de fer, c'est gratuit. Les poissons dans l'océan, c'est gratuit, etc. Tout ça, c'est gratuit. Aucune ressource naturelle n'est matérialisée dans le système économique que nous utilisons. Elles sont toutes gratuites par convention, par convention. Quand l'économie classique a été théorisée il y a deux siècles, il a été affirmé conventionnellement que les ressources naturelles seraient gratuites. Donc les hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon, ça brûle. Ça permet de faire fonctionner les machines qui permettent de transformer la totalité du reste de ce qui nous tombe sous la main. Et la totalité du reste est tout aussi gratuite. En fait, quand vous payez quelque chose, vous ne payez que les salaires et les rentes associés à l'activité humaine qui a fait passer des ressources gratuites à ce que vous achetez. Quand vous achetez cette souris, vous n'achetez pas la souris parce que les molécules qui composent cette souris viennent du pétrole qui nous a été fourni gratuitement. Tout ce que vous payez, c'est des ingénieurs de chez Schlumberger, des ingénieurs de chez Technip, des employés philippins de chez Pau, etc. qui ont fait sortir le pétrole de terre, qui l'ont raffiné, qui l'ont transporté, mais la molécule elle-même est gratuite. Alors, ces ressources nous ont permis de faire les 100 millions d'objets que vous pouvez désormais acheter chez un vendeur de quelque chose en ligne. Et cette abondance matérielle a permis de totalement déformer le monde dans lequel nous vivons. Alors, je vous ai parlé de la déformation de la structure des métiers, mais ça a également créé la mondialisation, parce que pour mondialiser l'économie, il faut être capable de transformer et de charrier les grandes quantités de matière d'un bout à l'autre du globe. Ça, ça demande de l'énergie. Ça veut dire qu'on a concentré les gens dans les villes, parce qu'à partir du moment où c'est les machines qui bossent pour nous dans les champs et les machines qui bossent pour nous dans les usines, nous, on peut tous se mettre là où c'est le plus simple de se mettre, si on veut administrer un système complexe, c'est les uns à côté des autres, parce que c'est comme ça qu'on échange facilement des biens et de l'information. Historiquement, une ville, c'est quoi ? C'est un lieu d'échange. Au centre, là où on échange des choses, la place de marché, des connaissances, l'école ou l'université dans les temps anciens, avant qu'on délocalise ici, les croyances, l'église, la mosquée, et des règles de vie en commun, la préfecture, la mairie, etc. Toutes ces choses-là, toutes ces places d'échange sont toujours dans les lieux d'urbanisation anciens, au centre, et les gens sont organisés en disques autour du lieu d'échange, parce que c'est la forme la plus compacte pour maximiser les échanges par unité de surface. C'est comme ça que sont organisées les villes, qui sont des lieux d'échange. Et à partir du moment où les machines font tout le boulot de production pour nous, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'échanger des biens et des règles. Alors, des règles morales, des règles religieuses ou des règles de vie en commun, en faisant de la réglementation pour tout réglementer. Donc, c'est comme ça que s'est structuré le monde. Et donc, plus on a d'énergie, plus on peut tasser les gens dans les villes. Là, c'est pareil, j'aurais pu vous montrer, la part de la population urbaine dans un pays répond de manière quasi linéaire à l'approvisionnement énergétique par personne. Question, qu'est-ce qu'on fait des gens dans les villes quand il n'y aura plus d'énergie ? Qu'est-ce qu'on fait des bâtiments ? Voilà, question pour vous. J'avais posé la question à des Énarques l'année où j'ai donné les cours à l'Énar. Ils n'ont pas voulu que je recommence. C'est le seul endroit où ils me sont cachetés. Et je leur avais posé une des questions que j'avais posées à des groupes d'élèves pour les faire plancher. Je leur avais fait à peu près cette conférence et puis après, je leur avais dit, à votre avis, dans le monde qui se dessine, c'est quoi la meilleure manière d'arbitrer la carte des implantations médicales ? Est-ce qu'il faut beaucoup d'établissements pas très sophistiqués au plus près des gens pour qu'ils puissent y aller ? Ou des établissements très sophistiqués, très high-tech et vous en avez par pathologie deux en France ? Et donc évidemment, vous avez des transports induits importants à partir du moment où vous voulez que la population puisse bénéficier de ces services. Alors évidemment, je leur demandais pas de vous fournir une solution client-main. Je voulais juste voir comment ils allaient rentrer dans le problème. Ils ont eu du mal, je peux vous dire. Ils ont vraiment eu du mal. Et c'est normal parce que c'est pas du tout intuitif comme... Enfin, objectement, ça ne correspond pas du tout aux conventions actuelles. La manière dont on valorise ça, que je vous le dis, c'est le PIB. Alors, il y a plusieurs brûlées d'étranglement, évidemment, dans cette belle histoire cornucopienne. Cornucopien, ça vient de corne d'abondance. Une première, pardon, qui concerne la question aval, changement climatique, je vais vous en parler un peu. Une deuxième, qui concerne la question amont, qui est l'approvisionnement en combustible fossile, parce qu'il faut 5 à 400 millions d'années pour faire le combustible fossile. Donc, à l'échelle des temps historiques, il ne peut pas en avoir indéfiniment toujours autant ou de plus en plus. Et également, une question sur les autres ressources, dont je ne vous parlerai pas ce soir, mais qui sont aussi un sujet. Par exemple, est-ce qu'il y aura assez de cuivre pour faire des appareils électriques partout ? Est-ce qu'il y aura assez de nickel et de lithium pour faire des batteries partout, par exemple ? Voilà, donc toutes ces questions, en fait, est-ce qu'il y aura assez d'espèces vivantes pour trouver le monde sympathique et soutenir les écosystèmes dont nous dépendons ? Alors, toutes ces questions, on a coutume de les mettre dans un ensemble qu'on appelle les limites planétaires. C'est ça qu'on a coutume de faire. Et ces limites planétaires, en fait, je le répète, elles sont invisibles dans la convention économique que nous utilisons. Elles sont, par construction, invisibles dans les conventions économiques que nous utilisons. Commençons par parler des changements climatiques. Vous avez ici un petit entrefilet paru au tout début du XXe siècle dans un journal néo-zélandais qui dit que si on met des grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça va avoir un effet de couverture. On parlait déjà de l'effet de serre à l'époque. Et que ça peut affecter de manière considérable le système climatique. Alors, pour qu'en 1912, la compréhension de l'effet de serre soit déjà parvenue au pays des hobbits, qui à l'époque n'est pas précisément le centre du monde scientifique, ça veut dire une chose. Ça veut dire que le monde sait déjà, à cette époque-là, ce que c'est que l'effet de serre et quel est, d'où il vient et quelle est sa conséquence. Donc, l'essentiel des connaissances de base sur le changement climatique, ça a plus d'un siècle. Le fait qu'il y a un effet de serre, à quel gaz il est dû et que quand on augmente la concentration de ces gaz dans l'atmosphère, il y a une réponse qui va notamment se voir au travers de l'élévation de la température moyenne, c'est les choses qui se savent depuis un siècle. Enfin, même un siècle ainsi qu'il y a. Voici à quoi ressemble la contribution humaine en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Dans les gaz à effet de serre, vous avez le dioxyde de carbone. Les dioxyde de carbone, vous avez un cycle naturel. Il y a un cycle naturel du CO2 sur Terre, bien avant que les hommes n'apparaissent. Vous avez notamment ce cycle du CO2 qui est dû au cycle du carbone, qui est dû à la végétation. La végétation terrestre ou la végétation marine. Donc là, vous avez simplement la partie humaine des émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez que depuis un siècle et demi, pareil en réponse au développement industriel, la base de combustible fossile et d'autres causes, les émissions ont très fortement augmenté puisqu'elles sont passées en gros de 5 à 60 milliards de tonnes par an. Ces gaz à effet de serre, le principal d'entre eux émis par l'homme est le dioxyde de carbone. Alors là, je vais faire appel à vos vieux souvenirs du Chili. Le dioxyde de carbone est un oxyde. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Les oxydes sont des molécules extrêmement stables sur Terre. C'est-à-dire que si vous ne leur fournissez pas d'énergie pour changer de forme, les oxydes restent sous forme d'oxyde. Ce sont des molécules très stables. Il y a un oxyde que vous utilisez en permanence, l'oxyde de dihydrogène. Il y a un gars qui tourne sur internet, on fait peur aux gens. Vous savez, il y a un truc qui trouve partout. L'oxyde de dihydrogène, donc de l'eau. Eh bien, l'eau est présente sous forme d'eau, c'est-à-dire sous forme d'oxyde sur Terre, depuis 4 milliards d'années. Donc, vous voyez, c'est très très stables. Eh bien, le CO2 n'y fait pas exception. Et une fois qu'il est mis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone n'a pas de processus chimique spontané d'épuration dans l'atmosphère. Il n'en a pas. Il est éternel tant qu'il est dans l'air. Pour que le CO2 s'épure de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol, où là, soit il est repris par la végétation, mais c'est un processus endothermique qui a besoin d'énergie, c'est la photosynthèse, parce que dans la photosynthèse, il y a un photon absorbé de l'énergie. Soit il se dissout dans l'océan. Et ça, c'est un pur phénomène de base communiquant. Il se trouve qu'on peut équilibrer les pressions partielles de CO2 entre l'air et l'eau. Et donc, s'il y a plus de place dans l'océan, on va le dire comme ça, il y a un peu de CO2 qui y passe. Mais si un jour, on retire du CO2 de l'atmosphère, par exemple en plantant des arbres partout, à ce moment, une partie du CO2 qui est rentrée dans l'océan ressortira. C'est un phénomène de base communiquant d'équilibrage de pressions partielles. Ces deux processus sont des processus qui ne se produisent qu'au contact du sol et qui sont très lents. Et alors ça, ça explique un des drames de la question du changement climatique, qui est sa totale non réversibilité à l'échelle de la vie d'une civilisation. Vous avez ici un graphique qui vous dit comment évolue un surplus de CO2 après qu'il ait été créé dans l'atmosphère à l'instant T0. Donc là, avec nos émissions, on a créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère. Imaginons que demain matin, tout le monde sur Terre dit, on a bien écouté, on arrête demain matin les émissions de CO2. Comment va évoluer le surplus de CO2 qu'on a créé au fil du temps ? Eh bien, vous avez la réponse qui est là. Au bout d'un siècle, il en restera encore une petite moitié. Au bout d'un millier d'années, il en restera entre 20 et 30%. Et au bout de 10 000 ans, il en restera entre 10 et 20%. L'atmosphère ne retrouvera jamais l'état qu'elle avait avant le début de la civilisation industrielle pour le temps qu'il reste à vivre à l'humanité. Parce que si l'humanité vit encore des bilans, en tout cas sous la forme qu'on lui connaît, ça sera quand même très bon. Donc là, vous avez le drame de cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de bouton reset. Ce n'est pas comme dans un jeu vidéo où vous pouvez dire, ah là, merde, je me suis fait peur. Ou comme dans un simulateur de vol, merde, tous les passagers sont morts. Ce n'est pas grave, j'appuie sur le bouton reset, genre que non, on ne peut pas. C'est une expérience qu'on ne fait qu'une fois et il n'y a pas de bouton reset. Ça vous dit également quelque chose de très important, c'est que le problème doit se gérer sur des pas de temps qui vont très au-delà d'une vie humaine. Donc même si vous allez être extrêmement scrupuleux, vigilants et compétents les uns avec les autres, puisque vous êtes tous chargés de vous maintenir en vie les uns les autres, malheureusement vous allez quand même passer de vie à trépas un jour. Ça va même arriver à vos enfants. Et donc les pas de temps qu'on est en train de regarder sur ce problème excèdent de très loin plusieurs vies humaines et surtout excèdent d'extrêmement loin les pas de temps avec lesquels nous avons l'habitude de gérer les systèmes que nous avons créés. Qui ici sait très exactement où il habitera dans 10 ans ? Bon, vous voyez, ça veut dire qu'en ce qui concerne votre lieu de résidence, vous avez une gestion avec un pas de temps qui est inférieur à 10 ans. Il n'y a pas de temps court. Qui ici sait qui sera le locataire ou la locataire de l'Elysée, non pas en 2022, mais en 2027. Parce que là, on est sûr que Macron ne peut pas remplir. Donc les sociétés humaines aujourd'hui, on les gère avec des pas de temps qui sont extrêmement courts, comparés aux pas de temps avec lesquels il faut gérer ce problème et gérer ce qui en est soit à l'origine, soit une solution possible. Alors, qu'est-ce qui en est à l'origine ou une solution possible ? Toutes les infrastructures qu'on utilise. Pas de temps, c'est le siècle au minimum. L'urbanisation, le pas de temps, c'est plusieurs siècles. Un paysage agricole, le pas de temps, c'est deux, trois, quatre générations, etc. Donc en fait, tout ce qu'on utilise ou tout ce qui est de l'autre côté au niveau des solutions, le pas de temps d'une gestion forestière, c'est le siècle. Donc tout ce qui est soit du côté du problème, soit du côté de la solution doit se gérer sur des pas de temps qui sont très, très au-delà, très au-delà des pas de temps avec lesquels on a l'habitude de gérer nos petites affaires maintenant, en considérant qu'on n'a pas besoin de faire des choix de manière prématurée. Une fois qu'on a mis un gaz à effet de serre dans l'atmosphère, comme c'était écrit dans le petit entrefilé que je vous ai montré tout à l'heure, il fait un effet de couverture. Alors je vais faire une petite incidente, comment scientifique ? Un gaz à effet de serre, en termes très techniques, c'est un gaz qui possède des rayes d'absorption dans l'infrarouge. Vous voyez ce que c'est qu'un rayonnement infrarouge ? Vous voyez ce que c'est qu'une raye d'absorption ? Oui. Donc un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui possède des rayes d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Donc plus vous en mettez dans l'atmosphère, plus le rayonnement émis par la surface est intercepté près de la surface. Du coup, plus vous réchauffez l'atmosphère près de la surface, cette atmosphère, qui se réchauffe en plus, va elle-même rayonner de l'infrarouge, dont une partie va retourner à la surface. Donc en fait, l'effet de serre, c'est un effet d'augmentation de la température de la surface via interception des infrarouges près de la surface et réémission d'infrarouge vers la surface. Donc c'est un chauffage supplémentaire, l'effet de serre, de la surface lié au fait que dans l'atmosphère, vous avez des gaz qui sont opaques aux infrarouges terrestres. Et plus vous en mettez dans l'atmosphère et plus cet effet s'intensifie et donc plus le flux infrarouge en provenance de l'atmosphère qui retourne vers le sol augmente. C'est ça l'augmentation de l'effet de serre. Alors dans les divers effets que vous avez quand vous intensifiez l'effet de serre, vous en avez notamment un qui est que la température moyenne de la surface augmente. En général, c'est le marqueur le plus important qu'on prend pour caractériser le changement, mais vous allez voir plus tard que ça ne peut pas se limiter à ça, de lister les conséquences d'une augmentation de l'effet de serre. Ici, vous avez une courbe qui vous donne la température moyenne de la surface. En fait, le terme très scientifique, c'est la température moyenne de l'air au niveau du sol. Et de temps en temps, vous trouvez en anglais l'air surface air température, c'est ça le terme consacré. Le zéro de référence ici, c'est la moyenne planétaire sur la période 1850-1900. Donc c'est la moyenne planétaire intégrée sur toute la surface de la planète et sur un demi-siècle. C'est ça le zéro de référence. Vous voyez qu'à la fin du 20e siècle, on a déjà gagné un degré par rapport à ce zéro de référence. Donc sur le 20e siècle, la température s'est réchauffée de 20 degrés. Qu'est-ce que ça fait d'avoir déjà réchauffé la température planétaire de 20 degrés ? Ça fait 50 degrés en Europe, 50 degrés au Canada, pas loin de 50 degrés en Sibérie. Ça fait des incendies monstrueux. Il y a un tiers de la surface française qui a disparu en Australie il y a un an et demi. Vous avez des feux absolument dantesques qui se déclenchent maintenant au milieu de latitude. Ça fait des zones dans lesquelles on commence à avoir des problèmes d'eau qui manquent de manière récurrente. Ça fait 10% de la forêt française qui est déjà à peu près sûre de mourir. Voilà, donc ça c'est 1,2 degré et ça fait 15% des coraux qui sont déjà morts. Ça c'est 1,2 degré, 1,1 degré. Alors vous et moi, on ne s'en rend pas compte parce que grâce à l'énergie abondante, il reste suffisamment d'endroits où la dérouture pousse pour que les bons bourgeois que nous sommes tous aient à manger. Mais c'est déjà suffisant pour que dans un certain nombre d'endroits, il se passe des choses moins agréables. Par exemple, les troubles qu'il y a eu sur la partie sud du bassin méditerranéen en 2010-2011, 2011 surtout, ont un déterminant climatique direct. C'est évidemment pas la seule goutte qui a fait déborder le vase, mais c'en est une conjoncturelle qu'on peut très bien caractériser. C'est également quelque chose qui a joué un rôle dans le déclenchement de la guerre en Syrie. Donc vous avez dès à présent un certain nombre de conséquences du réchauffement climatique qui se manifestent. Les Etats-Unis, alors ils sont bardés d'énergie, donc en ce moment, ils dessalent, ils irriguent, etc. Ils tombent dans les nappes fossiles, enfin ils s'en sortent, mais ils sont en train d'expérimenter une sécheresse qui ne s'était pas produite sur les 1200 dernières années. Il y a un paquet qui vient de sortir il y a deux jours dans Nature Climate Change pour expliquer ça. Ça, c'est 1,2 degré. La courbe du bas, elle vous dit ce qui se passe sur la température planétaire si on suit l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'on arrive à rester sous les deux degrés. Alors, petit truc qu'il faut savoir, c'est que pour y arriver, il faut qu'en 2050, on émette plus un gramme de CO2. Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait plus une machine fossile sur Terre. On pourra faire un petit sondage pour savoir si vous y croyez ou pas, avec ce que je vous ai raconté. Et la deuxième, non seulement il faut faire ça, mais en plus, à partir de 2050, tel des Shadok, il faut reprendre du CO2 à l'atmosphère, tout en n'ayant plus une seule machine fossile sur Terre pour faire fonctionner la civilisation. Et les scénarios qui vous proposent ce genre de vision vous disent que, par ailleurs, le PIB continue d'augmenter. Frisou les moustaches, il n'y a pas de problème. Vous pourrez là aussi faire un petit sondage pour savoir si vous y croyez. Alors, ces scénarios sont faits par des économistes, donc c'est pour ça qu'eux, ils croient. Et le scénario O est un scénario dans lequel, en gros, tant qu'on peut, on tape dans les réserves fossiles. Alors, vous allez voir à la fin de cet exposé que ça ne viendra pas du pétrole et du gaz, il n'y en a pas assez, ça viendra essentiellement du charme. Donc, le scénario, je le qualifie parfois de charbon à donf, c'est à peu près ça, c'est un scénario dans lequel on tape dans le charbon autant qu'on peut. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que sur les 20 ans qui viennent, il y a très peu de différenciation entre scénarios. Donc, je vais le dire de cette manière, le changement climatique, c'est un patient malade où, quand vous commencez à le traiter, la seule garantie que vous avez, c'est que pendant les 20 ans qui viennent, son état va s'aggraver quoi que vous fassiez. Et de fois, je le dis d'une autre manière qui est, c'est une voiture où, quand vous commencez à appuyer sur la pédale de frein, pendant les 20 ans qui suivent, elle continue d'accélérer, quelle que soit la force avec laquelle vous appuyez ou pas sur la pédale de frein. On accélère à peu près de la même manière. Ce qui veut dire qu'il va y avoir toute une période de l'histoire de l'humanité, où on va à la fois avoir des emmerdements qui vont continuer d'augmenter, alors même qu'on fera des efforts volontaires ou subis, subis par manque de combustibles fossiles et lumière derrière. Et tout ce qu'on verra, c'est que la contrepartie de ces efforts, c'est qu'autour de nous, la situation climatique continue d'empirer. Et il va falloir maintenir des sociétés stables dans ce genre de contexte. Pour avoir une idée de ce que représentent quelques degrés de la variation planétaire, je vais maintenant vous montrer deux petites cartes. Ici, vous avez l'Europe dite pré-industrielle, ou plus exactement, vous avez les écosystèmes installés dans l'Europe pré-industrielle, si on ne les coupe pas pour faire de crème l'imbicètre et des trucs plus facultatifs comme des champs, des routes et autres paillotes de plage. Donc si on ne fait pas de misère aux écosystèmes installés, vous voyez qu'on a essentiellement des forêts. Forêts boréales au nord, forêts méditerranéennes au sud, forêts avec beaucoup d'arbres à feuillage caduc, au milieu. Tout à fait à l'est, il fait trop sec pour que vous ayez des arbres, et tout à fait en haut, il fait trop froid et trop sec pour que vous ayez des arbres. Voici l'Europe il y a 20 000 ans. Alors il y a 20 000 ans, dans le cadre des variations naturelles du système climatique, l'Europe est en air glaciaire. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup plus froid, le monde, la planète est en air glaciaire, il fait globalement beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Et l'Europe a une géographie qui ne ressemble pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Déjà, vous oubliez les échanges universitaires avec la Suède. Les Suédois sont sous la glace. S'il y a des gens du sud-ouest dans cette salle, ils seront ravis de savoir que les Irlandais et les Écossais sont aussi sous la glace. Donc les Québécois, il n'y en a pas. Le nord de la Sibérie est aussi sous la glace. Pour faire ces énormes glaçons qui font quelques kilomètres d'épaisseur, il a fallu de l'eau. Et cette eau, elle a été prise dans l'océan. Il y a eu un énorme transfert d'eau de l'océan au continent par précipitation continue. Et du coup, le niveau des océans a baissé de 120 mètres, puisque l'océan est une baignoire dont le fond est toujours vraiment droit. Et donc, si vous avez moins d'eau dans la baignoire, au niveau de l'océan. Il n'y a pas de club de régate pour aller régater dans la Manche. Pas de manche. Et puis, ceux d'entre vous qui t'aident un chirurgien que je ne nommerai pas, ne peuvent pas aller planquer leurs éconocrocs à l'abri du fisc dans les anglo-normandes, puisqu'il n'y a pas d'anglo-normandes. Le climat étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec, les précipitations sont beaucoup plus basses. Et vous avez à ce moment-là en Europe des écosystèmes qui ressemblent à ce que vous avez aujourd'hui au nord de la Sibérie, de la Steppe et de la Tumbra. Et vous n'avez pas beaucoup de patience, ça c'est une bonne nouvelle quand même pour vous, à cette époque-là, puisque la totalité de la population française occupée à manger des mammouths et des aerelles, c'est bon pour la santé ça, les mammouths et les aerelles ? Je ne sais pas si ça donne des infartus, ces mammouths. Bon bref, 100 000 à peu près, 100 000 Français et 100 000 Français, c'est tout ce que les écosystèmes mécrichons de l'époque sont capables de nourrir dans un pays, enfin sur une superficie comme celle de la France. Quand l'Europe est passée de l'État de gauche à l'État de droite, ça s'est opéré bien évidemment dans le cadre d'un climat qui s'est réchauffé, d'un climat qui s'est réchauffé à l'échelle planétaire. Et bien ce réchauffement planétaire, il a été uniquement de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous voyez le résultat d'une expérience grandeur nature que la planète a bien voulu faire pour nous, entre il y a 20 000 ans et il y a 10 000 ans, et vous voyez le genre de changement que ça opère dans la géographie. Alors avant de passer à la suite et de vous détailler quelques conséquences du changement climatique, je vais vous la faire courte mais bonne. Dans un monde qui se réchaufferait de quelques degrés en un siècle, vous allez avoir du boulot parce que ça va être la guerre partout. Ça va juste être la guerre partout. La contraction des ressources va aller à une vitesse qui excédera de très loin la capacité d'adaptation à cette contraction de sociétés sédentaires regroupant 8 ou 9 milliards d'individus. Ça ira beaucoup trop vite. Donc ça va être le chaos, donc ça va être la baston. Donc ce qu'on est en train d'essayer de préserver quand on veut baisser l'empreinte carbone de l'hôpital, donc je vous passerai un peu plus tard, c'est le grand paradoxe avec ce par quoi j'ai initié cette intervention, c'est que l'énergie abondante vous permet de mieux soigner, enfin encore que ça se discute, de mieux prolonger la vie tout de suite, alors même qu'elle conduit à dégrader des conditions globales qui elles vont peut-être très férocement attenter à la santé. Comment est-ce qu'on arbitre dans ces conditions ? C'est exactement ça la question. Primum non osséré, tout de suite, ou dans 50 ans ? Très exactement la question. Alors si je détaille un tout petit peu. Ici vous avez un graphique qui reconstitue la moyenne planétaire sur les 20 000 dernières années, donc là vous avez la température moyenne de la planète sur les 10 000 dernières années, jusqu'à entre 2000 ans après Monsieur Jesus Christ et un peu plus de 1000 ans avant. Et vous voyez que cette température a raisonnablement peu varié. Elle a été quasi stable, elle a très légèrement diminué en fait depuis l'Holocène, depuis le début là, d'une petite fraction de degrés. Avant, on a donc eu la déglaciation. Voilà ce qu'on a fait au 20ème siècle. Et voilà ce que nous pourrions faire au 21ème, avec mon scénario charbon-pô. Vous voyez que même pour le 20ème siècle, on a vu une discontinuité dans le système, dont nous sommes très très loin d'avoir vu toutes les conséquences. Je vais vous le dire autrement, si demain matin la température se stabilisait à plus 1,1 degré par rapport à la température pré-industrielle, les conséquences de cette élévation vont de toute façon se faire sentir pendant des siècles et des millénaires. De toute façon. Même si la température se stabilise. Je vais encore vous le dire autrement. Non seulement il n'y aura pas de stabilisation au moment où on commence à baisser les émissions, mais il n'y aura même pas de stabilisation des conséquences au moment où on arrêtera les émissions. Alors dans les conséquences, ça confirme. Je suis désolé, je vais parler du 21ème siècle comme étant le court terme, nonobstant le fait qu'en 2100 vous serez à peu près tous morts. Mais ce n'est pas grave. Je vais parler des conséquences à court terme. Alors dans les conséquences à court terme, l'une des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que la multiplication des épisodes calculaires, qui remplissent un peu les hôpitaux, va aller plus vite que l'élévation de température. Et vous voyez notamment à droite, c'est comme ça que je l'illustre, avec une élévation de température de 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, les événements qui avant n'arrivaient qu'une fois tous les 50 ans, ils arrivent 40 fois plus souvent, autrement ils arrivent quasiment une fois par an. Donc les épisodes calculaires intenses, ce qu'on considère aujourd'hui comme étant les épisodes calculaires intenses, dans un monde qui se réchauffe de 4 degrés, ça devient juste la norme. Et je parle des épisodes calculaires les plus intenses, ça devient juste la norme. Avec en plus des températures maximales atteintes, qui dépassent de beaucoup celles qu'on atteint aujourd'hui. Dans les autres conséquences qu'on va avoir, on va avoir une modification du régime de précipitation. Alors les précipitations vont s'intensifier à l'équateur et aux pôles, et vont diminuer globalement sur une bonne partie des moyennes latitudes. Ça c'est dû à la modification de la convection atmosphérique à large échelle, qui s'appelle les cellules de Hadley, et qui vont de l'équateur jusqu'aux tropiques en ordre de grandeur. Comme vous allez avoir une modification des précipitations avec un peu moins de pluie à certains endroits, mais que par ailleurs vous allez avoir plus d'évaporation, puisque le climat est plus chaud, donc vous avez plus d'évaporation, et que ces précipitations vont être plus irrégulières, ce que je vous montre là sans le commenter, parce que le truc vraiment important c'est ça, vous allez avoir les sols qui vont s'assécher à peu près partout sur les terres émergées, à quelques exceptions, qui sont les très hautes latitudes nord, enfin pour le moment on ne cultive pas grand-chose, il n'y a pas grand monde là. Et alors le Sahara, comme c'est relatif, c'est une variation relative, vu la quantité de précipitations au Sahara, ou vu l'immiguité des sols au Sahara, si vous doublez l'immiguité des sols au Sahara, vous avez toujours trois cactus et deux fenèques. Mais par contre vous constatez que là où il y a aujourd'hui de grosses implantations humaines, dans toute l'Amérique du Nord, tout le pourtour du bassin méditerranéen et la Chine, l'Amérique du Sud, une bonne partie de l'Amérique du Sud, etc. Et bien tout le Maghreb évidemment, vous avez une baisse significative des précipitations, de l'humidité des sols, je vais y arriver, qui est prévue. L'Inde pourrait se retrouver mieux lotie, sauf que si c'est la mousson qui s'intensifie, ça peut vouloir dire qu'il y a toujours six mois sec, et au moment où ça tombe, c'est encore plus des trompes d'eau qu'avant, et ça, ça recharge pas les sols, ça fait de monstrueuses inondations, puis ça finit par s'évacuer à la mer. L'augmentation des épisodes pluvieux intenses, c'est pas nécessairement une bonne chose pour la végétation, parce que c'est de l'eau qui en général ne reste pas sur place. Là je vais rendre hommage aux Bretons et aux Bretons dans la salle, la pluie qui est bonne pour la végétation, c'est celle qui est mauvaise pour le moral, c'est-à-dire quand il fait beau deux fois par jour, pour reprendre la maxime du lieu. Donc quand il fait beau deux fois par jour, les pluies régulières. Ceci allant avec cela, vous avez ici un graphique qui a été publié par le GIEC il y a maintenant trois ans, et qui vous donne une gradation de l'ampleur des conséquences pour un certain nombre de conséquences que vous pouvez voir ici, donc la disponibilité de l'eau dans des zones déjà sèches, la perte de végétation, etc. Et le code couleur est toujours le même. Quand vous êtes dans le jaune, ça veut dire que vous avez des phénomènes qui sont localisés et que ça n'a pas encore échappé à tout contrôle. Et quand vous entrez dans le violet, ça veut dire que vous entrez dans un phénomène qui est généralisé et potentiellement hors de contrôle. Et vous voyez que pour l'insécurité alimentaire, à partir de 2,5, au mieux des connaissances d'aujourd'hui, degré d'élévation de température moyenne, on a une insécurité alimentaire généralisée sur Terre. Et donc, ceci va avec cela. C'est ce que je disais tout à l'heure. À ce moment, vous avez une instabilité politique généralisée sur Terre. Bon, cela étant, vous avez de la chance. Les dictateurs ont aussi besoin de médecins. Ici, vous avez une carte qui vous donne l'inflammabilité des forêts françaises au fil du temps. Alors là, c'est avec un scénario très élevé. Mais rappelez-vous qu'à l'horizon du milieu du siècle, le scénario n'est pas si discriminant que ça. Et ce que vous voyez ici, c'est que l'inflammabilité des forêts françaises est surtout élevée sur le pourtour de l'arc méditerranéen et en Corse. Et vous voyez qu'à partir du début de la deuxième moitié du 21e siècle, c'est pas dans si longtemps que ça, c'est dans 30 ans. Eh bien, une bonne partie des forêts françaises pourront devenir inflammables comme aujourd'hui les forêts qui sont sur l'arc méditerranéen, mais le plus loin de la côte. Et en 2100, eh bien, on pourrait avoir une bonne partie de l'essentiel du territoire qui est inflammable, comme l'arrière-pays méditerranéen aujourd'hui. Et un incendie, il suffit d'un incendie pour qu'ensuite vous ayez plus de forêts pendant des décennies. Enfin, bizarrement, mais riche en terre pousse. Les écosystèmes vont se mettre à souffrir, à dépendamment des incendies, parce que le stress hydrique va limiter la photosynthèse. Ici, vous avez une carte qui vous donne des mesures par satellite. Les satellites arrivent à mesurer l'intensité de la photosynthèse en analysant les infrarouges qui sont émis par les plantes. Et ces analyses par satellite, elles sont restituées ici avec un code couleur qui est que quand le code est vert, ça veut dire que d'une année sur l'autre, la photosynthèse augmente. Et quand le code est rouge, ça veut dire que d'une année sur l'autre, la photosynthèse diminue. Et ce que vous voyez sur ces cartes, c'est que jusqu'en 2000, la photosynthèse augmentait parce que plus à manger dans l'atmosphère, parce que plus de CO2, et pas encore des conditions climatiques trop adverses. À partir de 2000, ça s'inverse. Il y a aussi de plus en plus à manger dans l'atmosphère, c'est CO2, et bien. Mais par contre, les conditions climatiques commencent à être de plus en plus hostiles aux écosystèmes. Et donc les écosystèmes ont une photosynthèse qui s'affaiblit au fil du temps. Et évidemment, la question de leur dépérissement est posée. Les phénomènes extrêmes vont s'intensifier, les ouragans en particulier. Pour le moment, les conclusions du GIEC, j'attends de voir le prochain rapport, c'est qu'il n'y en aurait pas plus pour les ouragans. Mais par contre, ils allaient augmenter en intensité. Et c'est exactement ce qu'on constate sur la dernière décennie. Il y a de plus en plus d'ouragans qui appartiennent à la catégorie des ouragans violents. Et il y a également des intensifications, des vitesses d'intensification des ouragans jamais vues avant. Des ouragans qui passent de catégorie 1 à 5 en l'espace de 24 heures de façon extrêmement rapide, ce qu'on ne voyait pas avant. Alors là, il y a une explication physique assez basique. C'est que la température au sol se réchauffe, mais la température de la stratosphère, elle baisse. Elle baisse tout simplement parce que si vous avez plus d'infrarouges terrestres interceptées dans la basse atmosphère, il en reste moins pour réchauffer la stratosphère par le bas. Donc la stratosphère voit sa température baisser, le sol voit sa température augmenter. Donc le gradient de température augmente et donc la puissance de la convection, c'est plus favorable pour faire des ouragans. Et probablement aussi, même si les modèles n'ont pas de conclusion là-dessus, les tornades et les oranges. Tout ça va dans la même catégorie. Le niveau de l'eau va monter. Alors le niveau de l'eau va monter pour deux raisons. La première, c'est que quand vous chauffez de l'eau, elle se dilate. Et donc quand vous chauffez l'eau qui est dans la grande baignoire océanique, si elle se dilate, le niveau de l'eau monte. Et la deuxième raison pour laquelle l'eau va monter, c'est que quand vous faites fondre les glaçons qui sont posés sur les continents, les glaciers, et bien à ce moment, ça alimente les mers et ça fait monter le niveau de l'eau. A l'horizon du siècle, c'est-à-dire à court terme, encore une fois, on parle d'un demi-mètre à un mètre. Alors en France, il y a quelques endroits où ça va poser des problèmes. Il y a d'autres pays dans lesquels ça va poser beaucoup de problèmes, le Bangladesh, le Delta du Nil, etc. Mais l'essentiel des problèmes, il pourrait bien arriver plus tard à cause de ces gros glaçons-là. Le Groenland a commencé à fondre et à partir de maintenant, il va continuer parce que les processus de rétroaction positive que vous avez sur place accélèrent le phénomène initial. Je pourrais y répondre s'il y a des questions tout à l'heure. Du côté de l'Antarctique, vous avez un énorme glacier ici, qui s'appelle le Glacier Thwaites, qui a aussi commencé à se déstabiliser. Alors l'Antarctique de l'Ouest, c'est-à-dire cette partie-là, est un vaste château de cartes, de glaciers arcs boutés les uns contre les autres, l'ensemble étant posé sur un socle rocheux qui est essentiellement sous-marin. Tout ça est instable. Et en fait, dans le passé, ça a été documenté il n'y a pas très longtemps, il y a eu des épisodes des bâcles glaciaires qui sont, quand ils ont commencé, irréversibles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une instabilité qui apparaît, un glacier qui se met à fluer un peu vite vers la mer, etc. À ce moment, quoi qu'il se passe, le truc continue pendant un siècle avant de s'arrêter. Probablement qu'on a ou qu'on n'est pas loin de déclencher ce genre de truc. Alors si on désagrège la totalité de l'Antarctique de l'Ouest, j'ai vu passer 3 mètres de la côté, 6 mètres de l'autre, donc maintenant je ne sais plus, mais enfin bon, c'est quelques mètres d'élévation de l'Océan Mondial. Et vous avez exactement la même instabilité ici sur une partie de cette calotte antarctique. Est, de telle sorte que si vous regardez, comme sur les contrats d'assurance, les petites lignes dans le rapport du GIEC qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, sur la partie élévation du niveau de l'océan, le GIEC vous dit un scénario défavorable, c'est que l'océan monte de plus de 15 mètres en quelques siècles. Je vous rappelle que toutes les villes portuaires sont multiséculaires et on ne va pas les déplacer, on ne va pas déplacer les ports, tous les ports du monde en disant, au surplus, à une époque, on aura beaucoup moins d'énergie qu'aujourd'hui. Donc là, la conséquence est pendant quelques siècles, mais le doigt sur la détente, c'est tout de suite. D'abord ne pas nuire tout de suite, dans deux siècles. La dérive nord-atlantique, celle qui alimente le courant d'air chaud, qui fait que le climat européen n'est pas le climat de Montréal, va se ralentir. Alors ici, ce n'est pas comme le débit sanguin, c'est un peu plus, c'est des millions de mètres cubes à la seconde. La dérive nord-atlantique, c'est 25 millions de mètres cubes à la seconde aujourd'hui, d'eau chaude qui remonte des tropiques pour aller mourir au sud du Groenland. Et vous voyez que ça pourrait s'affaiblir de 5 à 10 millions de mètres cubes à la seconde d'ici à la fin du siècle. Et les scénarios sont très peu différenciés. En fait, l'incertitude est sur les modèles. Mais tous les modèles pensent que ça devrait s'affaiblir. Quelles conséquences ? Difficile à dire. Le pH de l'océan va baisser. Alors, on dit que ça va s'acidifier. En fait, l'eau de mer va rester alcaline. Mais elle a besoin d'être raisonnablement alcaline pour qu'on puisse synthétiser du calcaire pour tous les micro-organismes qui en ont besoin. Une partie du plancton et quelques macro-organismes. Du reste, les coraux, les huîtres, le cercelle, etc. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur la biologie marine ? C'est difficile à dire. Surtout que ça vient se rajouter à d'autres pressions, pollution, surpêche, etc. Et donc, en bout de chaîne, il y a nous. En bout de chaîne, il y a nous. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver ? Vous voyez que là, les effets sur la santé au sens large. C'est-à-dire le fait que les populations restent vivantes avec une espérance de vie correcte et en n'ayant pas des pathologies en permanence. Eh bien, vous avez plein de conséquences sur lesquelles, enfin plein d'aspects, on va dire, sur lesquels la santé peut se retrouver affectée. Et il faut bien comprendre que l'évaluation des impacts sanitaires, en bout de chaîne de ce que je viens de vous décrire, c'est pas très loin de la bouteille à l'encre. C'est-à-dire que c'est possible de qualifier, mais quantifier. C'est quand même un exercice extrêmement périlleux de quantifier. Et par ailleurs, on va avoir dans cette histoire plein de choses qu'on n'est pas capable de voir venir longtemps à l'avance. Et donc, quelque chose qu'on n'est pas capable de voir venir longtemps à l'avance, ça s'appelle une surprise. Il y a une expérience que les êtres humains ont fait des milliards de fois depuis que notre espèce existe, qui s'appelle se marier. Eh bien, pour autant, vous prenez un couple qui se marie aujourd'hui, vous n'êtes pas foutu de savoir à quoi il ressemblera dans 30 ans. Donc là, on est en train de parler d'une expérience qui est une première du genre, effectuée sur la totalité de l'humanité, dans un système extrêmement multidéterminé. La simple prétention de dire qu'on va identifier de façon précise des conséquences dont l'ampleur et l'échéance sont données est une imposture. À partir du moment où on n'est pas capable de quantifier et de dater des conséquences possibles, on aura des surprises. Attendez-vous à gérer des surprises. Et plus le temps passera, plus ces surprises seront amples et désagréables. C'est écrit. Vous avez peut-être regretté d'être venu dans cet amphi où il est allé au resto. Il fallait choisir. Mais c'est écrit. C'est exactement ça la situation qui se dresse devant vous. Peut-être que certains d'entre vous à ce moment-là se disent qu'on est quand même à des années-lumière de ce qui se passe dans le débat public. Et vous avez raison. Si on veut jouer à on va essayer de ne pas se brûler, ça veut dire quoi ? Vous avez ici une courbe qui vous explique qu'il y a une correspondance quasi linéaire. Il y a deux courbes quasi linéaires qui sont majeures dans mon exposé. C'est la relation énergie-PIB que vous avez vu au début. Et là, une deuxième courbe qui est la relation élévation de température, émissions cumulées. Donc cette courbe, elle vous donne en fonction des émissions cumulées de CO2 de l'humanité, de combien est-ce que le climat va se réchauffer par rapport à l'air pré-industriel. Alors, à fin 2020, nous avions émis dans l'atmosphère, je suis désolé, je ne vais pas actualiser ce graphique, mais enfin, c'est presque le même. Nous avions mis dans l'atmosphère à peu près 2300 milliards de tonnes de CO2, dont vous voyez que les deux premiers contributeurs ont cumulé et ont été le charbon et la déforestation. Et ces 2300 milliards de tonnes ont créé un effet de serre qui a augmenté, enfin, l'effet de serre supplémentaire, qui a augmenté la température planétaire des 1,2 degrés que vous avez monté tout à l'heure. Alors, si on veut faire 1,5, vous savez qu'une droite, sauf à être horizontale ou verticale, est déjective, c'est pratique, on peut aller dans les deux sens. Donc 1,5, pof, je retourne sur l'axe horizontal et ça me dit j'ai droit à 3000 milliards de tonnes, dont 2300 ont déjà été émises. D'accord ? Donc il en reste 700. Il reste donc à émettre d'ici à 2100, si on veut tenir l'objectif de l'accord de Paris, 700 milliards de tonnes versus 2300 déjà émis, c'est-à-dire à peu près un tiers. Et l'essentiel de ce qui a déjà été émis a été émis en fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc sur les 80 ans qui viennent de s'écouler, 1940, 2020, 80, 2020, 2100, 80. Pas mal, ça ne peut pas faire. La population était en moyenne entre 1945 et 2020, trois fois moins nombreuses, faisait à peu près 3 milliards d'individus, 3-4, que la population qui est considérée comme étant la moyenne pour le 21ème siècle, c'est-à-dire à peu près notre filière individue. Trois fois moins d'émissions pour trois fois plus de monde. Ça veut dire qu'un bébé qui naît aujourd'hui, peut-être une maternité ici, je crois qu'il y en a eu, eh bien voilà, un bébé qui naît à l'instant où je vous parle dans la maternité d'à côté, il va avoir le droit à sa vie durant, supposant qu'il meurt à 80 ans, pas mal, il va avoir droit à sa vie durant au 9ème, allez je vous le fais au 10ème pour simplifier, c'est des émissions que ces grands-paros qui meurent, les pauvres, à l'institut de cancérologie juste à côté, ont émis pendant leur vie, le 10ème, le 10ème, c'est ça l'accord de Paris, le 10ème. Donc on n'est pas en train de parler de moins 3%, on est en train de parler d'une division par 10, de ce que les gens vont avoir le droit de faire à base de combustibles fossiles pendant leur vie. des avions, des voitures, des smartphones, des tables, des chaises, tout ça, des médicaments, le 10ème. Si on veut jouer à 2 degrés, mais à 2 degrés, la totalité des courants tropiques au son or, 80% de la forêt française est probablement zigouillée, etc. 2 degrés, pour le moment c'est un objectif politique, mais enfin c'est pas un objectif indolore. À 2 degrés, il faut se limiter à 3500 milliards de tonnes, dont 2300 ont déjà été émises, etc. Et là, mon bébé, il a le 6ème. Voilà, donc ça, ça vous donne une idée de l'ampleur du défi qui est associé à respecter l'accord de Paris. Vous comprenez bien qu'on n'est pas en train de parler de cacahuètes, et que si cet objectif n'est pas paramount, comme disent les Américains, par rapport à tous les autres, notamment économiques, il n'y a pas une seconde la moindre chance qu'on y arrive, pas une seconde. Et en particulier, et c'est là-dessus qu'on a basé, nous, le fameux plan de transformation de l'économie française, dont je vous parlerai très rapidement, qu'on a basé le plan qu'on propose, qui n'est pas un plan nécessairement que les gens vont avoir envie d'adopter, mais c'est ce qui nous paraît être la contrepartie logique, ou la meilleure organisation qu'on puisse proposer, si on veut, pour de vrai, tenir cet objectif. Alors, ces émissions, d'où est-ce qu'elles viennent aujourd'hui ? 20% viennent des centrales à charbon, la moitié du parc de centrales à charbon est installée en Chine. Donc dès que vous avez un truc made in China, vous avez un truc made in charbon, et je pense que vous avez quelques trucs made in China dans cet hôpital. 7%, 8% viennent des centrales à gaz. Dans les deux cas de figure, on fait de la chaleur pour créer de la vapeur, pour faire tourner une turbine. C'est ça le principe, exactement comme dans une centrale nucléaire, on crée de la chaleur pour faire de la vapeur pour faire tourner une turbine. 4% c'est les cimenteries, 12% c'est le reste des processus industriels. Alors là-dedans, il s'agit des émissions directes, il ne s'agit pas de l'électricité consommée qui elle est là. Il s'agit des fours essentiellement. Dans les 12%, vous avez 4% qui sont les hauts fourneaux des aciéries, 4% qui sont les usines chimiques pour faire la chimie de base, plastique notamment. Vous avez un peu d'acier et un peu de plastique dans cet hôpital. Et 4% pour le reste de l'industrie manufacturière, dont l'industrie agroalimentaire, et vous avez aussi quelques produits de l'industrie agroalimentaire dans cet hôpital. 5% c'est le chauffage des bâtiments, c'est les chaudières de bâtiments. En France, c'est évidemment beaucoup plus car nous sommes un pays des moyennes latitudes, donc on chauffe l'hiver, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et par ailleurs, on n'a pas de centrales à charbon, donc on a ce bout-là. On n'a plus d'industrie, au grand désespoir de Monsieur Ropézieux. Donc voilà, il y a certains morceaux qui sont beaucoup plus petits et donc le bâtiment peut prendre plus d'espace. 15% en ordre de grandeur, c'est les transports. Alors ne chipotez pas sur les pourcentages qui s'appliquent après, c'est parce que ça cause des armées. 6% les voitures, 4% les camions, 2 et 2 les bateaux et les avions. Donc vous voyez, avant même de vous parler du reste, les camions et les cimenteries, c'est à peu près le même problème. Les voitures et l'ensemble acier plus chimie, c'est à peu près, en fait les voitures, c'est moins que l'ensemble acier plus chimie sur Terre. La totalité des moyens de transport, c'est moins que les centrales à charbon. Les camions et les voitures de la totalité de la planète, c'est à peu près les centrales à charbon chinoises. Donc ça permet d'avoir des ordres de grandeur et de commencer à comprendre où est-ce qu'il faut taper et comment on s'organise, etc. 20%, allez 18%, c'est les processus agricoles. Alors les processus agricoles là-dedans, vous avez le méthane émis par la fermentation entérique des ruminants. Vous avez le méthane des rizières et vous avez le protoxyde d'azote. Alors le fameux protoxyde d'azote, je jure que certains d'entre vous, est un gaz à effet de sel. Mais enfin, dans les émissions de l'hôpital, vous allez voir que dans l'empreinte cardone de l'hôpital, il y a un tout petit rikiki. Et par contre, c'est un gaz qui est naturellement émis dès lors que vous mettez des nitrates dans les champs. Et à ce moment, vous avez un processus de réduction qui s'opère et un peu de protoxyde d'azote qui s'échappe. 11%, c'est la déforestation, qui est essentiellement un processus amont de l'agriculture, puisque la déforestation, c'est que je coupe et je mets en culture. C'est essentiellement ça la déforestation. Donc si vous ajoutez la déforestation et les émissions directes de l'agriculture, se nourrir au sens large. Et là-dedans, vous n'avez même pas les émissions de l'industrie agroalimentaire et les transports intermédiaires. Déjà, c'est un tiers des émissions. Et ça, les deux déterminants directs, c'est la taille de la population et la part de la viande dans la ration alimentaire. Donc ça sera très difficile à réduire en carnant les régimes alimentaires, ce qui est en train de se passer en ce moment, et avec 1 milliard d'individus sur terre. Et enfin, 7%, c'est des bricoles diverses, la gestion des déchets, le métal des décharges, en gros, les fuites de flux frigorigènes dans les circuits de réfiguration que vous en avez ici aussi, etc. Donc voilà, vous avez à peu près le panorama. Donc il faut diviser ça par 3, d'ici à ce que mes enfants et mon âge, ou d'ici à ce que vous, pour les quelques plus âgés dans cette salle, ayez mon âge. Voilà, c'est ça. Le cahier des charges. Alors la deuxième question, c'est par où on commence. L'énergie dans cette histoire, c'est 60% des émissions. Donc c'est important, mais ce n'est pas tout. Donc si on s'occupe juste des émissions énergétiques, on ne rate une part. Alors à l'hôpital, à l'hôpital et dans système de soins. Donc là, vous avez un extrait du rapport du Chic Project, quand je vous montrerai la page de couverture, qui fait effectivement partie du plan de transformation de l'économie française. Et donc effectivement, Laurie Marot, dont le nom a été prononcé tout à l'heure, a piloté le travail. Donc si elle accepte de ne pas s'occuper de ses enfants un soir, on pourra venir ici. Vous expliquez ce qu'on a fait beaucoup plus en détail. Et vous voyez donc qu'on a regardé l'empreinte carbone du système de soins dans lequel on a mis, il n'y a pas que l'hôpital. Il y a également le paramédical, les pharmacies d'officine, etc., la médecine de ville. Et vous voyez ce qu'on a exclu. Donc le chauffage des employés de la sécu, on n'a pas mis. Le chauffage des agences régionales de santé, etc., tout ça, on n'a pas mis. Et on n'a pas mis non plus les mutuelles et l'assurance, c'est-à-dire le chauffage des papiers, des ordinateurs, etc., de ces gens-là. Donc là, vous voyez ce qu'on a pris en compte. Et voilà, le rideau se lève sur le résultat. Voilà à quoi ressemble l'empreinte carbone du système de soins. La hauteur de la barre est évidemment fonction de l'ampleur des émissions. Et donc vous voyez que 50% des émissions. Donc effectivement, l'empreinte carbone du système de soins, c'est 8% de l'empreinte carbone de la France. Donc pas des émissions directes. En émissions directes, ça ferait plutôt 15%. Les émissions directes du système de soins ne font pas 15%, mais l'empreinte carbone du système de soins ramenée aux émissions directes de la France, c'est plutôt 15%. Ramener à l'empreinte carbone, ça fait 8%. Vous voyez que la moitié, c'est dans les médicaments et les dispositifs médicaux, donc les poches, les cathéters, les seringues, les champs opératoires, tout ça. Ça, c'est à peu près la moitié. Alors pourquoi vous avez du carbone là-dedans ? Parce que vous avez du carbone dans les processus industriels à l'amont. La fabrication des médicaments, c'est de la chimie, c'est du conditionnement, donc c'est de la fabrication de matériaux, c'est des transports intermédiaires, c'est de la chaleur, etc. Pareil pour les dispositifs médicaux. Dispositifs médicaux, dès que vous avez du plastique, sa vie commence dans un vapeau-cracker, qui est une énorme usine à craquer des molécules organiques pour récupérer des monomères. Ça bouffe une quantité d'énergie considérable, etc. Donc là, c'est la moitié. Donc question, si je veux diviser l'empreinte carbone du système de soins par trois, je fais quoi ? Où est-ce que je tape ? Ce qui est absolument sûr, c'est qu'on ne va pas se limiter à ça. Donc ce n'est pas idiot de s'en occuper, mais ça ne va pas vraiment suffire. Voilà, donc il va falloir taper dans le dur et taper dans le dur, c'est ça. Vous avez également des transports et du chauffage. Alors ça, c'est des trucs un peu plus classiques. Donc là, vous dites, bon ben, Stellantis et Renault n'ont qu'à me faire des voitures électriques et des camionettes de pompiers électriques. Et puis ici, on n'a qu'à me faire des pompes à chaleur. Bon, OK, pas en discuter. Voilà, vous avez un petit sujet alimentation. Ça fait partie de l'empreinte carbone du système de soins parce qu'on nourrit les patients, enfin certains, etc. Donc vous voyez en gros où sont les... Mais encore une fois, le gros sujet, il est là. Et enfin, vous avez également immobilisation. Pardon, je suis désolé, c'est un terme de comptable barbare. Ça désigne, ça désigne, pardon, les gros équipements ou les bâtiments. Donc là-dedans, vous avez la construction des bâtiments eux-mêmes et vous avez les scanners, les IRM et autres appareils de radiographie ou de traitement par rayon, etc. Voilà, donc là, le sujet sur lequel il va falloir travailler, en fait, la préconisation centrale du CHIP Project, c'est de dire, j'ai le bien récit, on ne va jamais y arriver en décarbonant à prestations de soins identiques. Donc, il y a un moment où dans l'arbitrage prestations de soins techniques, il va falloir faire plus de préventions et moins de prestations de soins techniques. Donc moi, il ne faudra pas me greffer la rate quand j'aurai 95 ans, je ne suis pas candidat, mais il faut m'empêcher de boire, de fumer, de manger n'importe quoi et d'être sédentaire. Et une partie de votre rôle, donc ça, ce n'est pas le rapport du CHIP Project, c'est ce que je vous dis là maintenant tout de suite, c'est mon avis à moi, sera de faire plus de préventions et moins de gestes techniques. Nécessairement. Nécessairement. Sinon, ça ne passe pas. Alors, vous allez me dire, oui, quand même, ils nous emmerdent d'entrer à l'hôpital pour ça. Alors, voilà, de toute façon, on va y passer. Donc là, je vous avais parlé de la contrainte avale, maintenant, je vais vous parler de la contrainte avale. Ici, vous avez une étude que vous n'avez jamais vu passer dans la presse, qui a été faite par le CHIP Project avec les deux ingrédients suivants. Nous avons pris une équipe constituée de l'ancien patron de l'exploration de Total. Donc, la personne de l'exploration à Total, c'est la personne qui cherche les gisements pétroliers. L'ancien patron de l'évaluation des gisements. Donc, c'est la personne qui va mettre sa tête sur le billot devant le patron en disant, il faut mettre 10 milliards dans l'exploitation de ce gisement. Donc ça, c'est les deux acquis. Plus un troisième, qui est l'ancien analyste pétrole de l'Agence Internationale d'Energie. Et on leur a fourni une base de données de la totalité des gisements pétroliers dans le monde. Qui est une base de données qui, normalement, vaut quelques millions de dollars pour y accéder. Et auquel on a eu, évidemment, le CHIP Project n'étant pas Cresus, accès pour un prix symbolique. Il devait être de l'or de 1000 fois. Et on a fait ce travail qui consiste à fournir la meilleure évaluation qu'on puisse fournir sur la future production pétrolière, indépendamment de toute contrainte climatique, des 16 premiers fournisseurs de pétrole de l'Europe. Et je vous rappelle que l'Europe, aujourd'hui, si je la prends au sens Union européenne, importe 98% de son pétrole. Il s'agit là de la production des 16 premiers fournisseurs qui sont aussi les 16 premiers producteurs dans le monde, sauf le Canada et le Brésil. Et ce travail dit, au mieux, dans les années qui viennent, ces 16 pays devraient revenir à peu près au niveau pré-Covid, un peu en dessous, avant d'entamer un déclin qui va être extrêmement rapide. Et là, il s'agit de leur production. Or, ils vont garder une partie de leur production pour leurs propres électeurs. En général, c'est comme ça que ça marche. Donc, la part qu'ils vont pouvoir exporter chez nous va baisser beaucoup plus vite que ça. Beaucoup plus vite que ça. Ce qui veut dire que ce fameux pétrole qui, aujourd'hui, permet de faire avancer les camions de pompiers, les voitures des infirmières et de fabriquer tout le plastique que vous utilisez ici, de toute façon, il va y en avoir de moins en moins, assez rapidement. Et à ce moment, il y a une voiture balai qui s'appelle donc la dépression géologique des combustibles fossiles, qui fait que même si on ne veut pas s'en occuper pour des raisons climatiques, de toute façon, on va s'en occuper pour des raisons énergétiques. Et dans un contexte que vous n'allez probablement pas beaucoup aimer. Alors ici, moi non plus du reste. Ici, vous avez l'approvisionnement énergétique de l'Union Européenne sur pétrole, charbon, gaz, nucléaire, nouvelles renouvelables et hydroélectricité. Et vous constatez que le pétrole est passé par un maximum au moment des chocs pétroliers. Il est remonté jusqu'en 2006 et depuis, il baisse. Alors là, vous avez l'effet Shell Oil. Ça, c'est l'effet gaz de pétrole de schiste qui a permis à Hollande d'inverser la courbe du chômage. En fait, ce n'est pas Hollande qui a inversé la courbe du chômage, c'est les Américains, parce que la réalimentation du marché mondial en pétrole a permis à l'économie de repartir. Hollande n'y est absolument pour rien. Nul effet dans cette histoire. Et donc, derrière, ça se remet à baisser. Le gaz, vous voyez que ça a augmenté en Europe jusqu'en 2005, qui est l'année où la mer du Nord passe son pic de production et depuis sa baisse. Le charbon est en déplétion géologique en Europe depuis les années 50. Donc, parce que ça fait deux siècles qu'on a démarré la révolution industrielle et donc il n'en reste plus. Enfin, de moins en moins. Le nucléaire est en baisse parce que c'est cacaverque. Enfin là, c'est un peu en train de changer. Et il est bien évident que ce terme-là ne va pas à lui tout seul. Et l'hydroélectricité est au taquet parce que les montagnes équipables, elles sont équipées. Et c'est bien évident que ce n'est pas ce terme-là tout seul qui va compenser le déclin de ça, ça, ça et en plus ça, si on trouve ça cacaverque. Pas une seconde. Et la baisse dans l'OCDE de tous ces termes d'approvisionnement énergétique vous explique que, en tendance, depuis 60 ans maintenant, le taux de croissance moyen de l'économie dans la zone baisse. Et donc l'essentiel de ce qu'il me reste à vivre et du monde dans lequel vous allez vivre va donc se passer dans un monde dans lequel, de toute façon, la contrainte énergétique en Europe va augmenter. Et donc, si je vous le fais très rapide, vous n'allez pas avoir plus d'argent, vous en aurez moins pour gérer un monde plus compliqué. Vous et moi, collectivement. Voilà. Donc il faut se sortir de la tête l'idée qu'on va avoir de plus en plus de moyens pour gérer de plus en plus de problèmes. Et donc, privum non osséré, je mets tous mes moyens pour traiter des maladies orphelines en créant un effet d'éviction pour moins bien traiter des maladies courantes ou je ne le fais pas. Alors, l'interprétation, l'interprétation de ce slogan historique va devenir de plus en plus compliquée, de plus en plus compliquée. Ça va être de moins en moins évident de donner une signification évidente, pour le coup, à ce devoir. Alors, non, pardon, je finis juste avec ça. Donc, vous avez là le plan de transformation et le rapport du Chief Project. C'est là pour le coup, j'ai fini. Et si vous avez des questions... Il y a un bus toutes les 10 minutes, donc vous pouvez y aller. Il reste la façon dont vous l'avez... Oui. On a regardé, en fait, comment évoluaient les émissions industrielles. Et en fait, on fait baisser les émissions industrielles dans le plan de transformation de l'économie française en accord avec le budget carbone. Donc, dans la partie industrielle, on produit moins de ciment, moins d'acier, moins de plastique. Là où, pour le moment, on n'est pas encore à l'os, une bonne partie de ce plastique sert, entre guillemets, à rien. Enfin, je veux dire, ça sert à nous éviter des efforts. Donc, pour éviter de prendre un caba pour aller faire des courses, on nous donne des sacs en plastique partout. Mais en gros, c'est une bonne partie du plastique. Mais il y a quand même aussi une bonne partie du plastique qui a des usages qui ne sont pas si facilement substituants. Par exemple, dans la construction, une partie du plastique sert à faire des encadrements de fenêtres, des goulottes, des hyènes, des machins, des câbles électriques. En fait, tout un tas de trucs. Donc là, tant qu'on construit autant, ce n'est pas si facile. Le plastique qui est facile, c'est de boire de l'eau au robinet pour ne pas acheter des bouteilles. Celui-là, il n'est pas avoir des sacs, mais il est facile. Pareil pour l'acier, pareil pour le ciment. Donc, on a baissé les usages. Mais une bonne partie de l'acier va aussi dans la construction et dans la fabrication des moyens de transport. Avant que vous soyez vous à l'os, ça ne va pas pouvoir faire des scalpels. Il va se passer un peu de temps. Ça pose question. En tout cas, ça va demander plus que de se reposer sur nos lauriers, de conserver ce qu'on peut conserver dans un monde où la contraction fossile va s'opérer. Aujourd'hui, c'est un sujet qui passe totalement sous le radar et paradoxalement, c'est plus facile d'en discuter avec les syndicats qu'avec le monde politique. J'ai fait ce genre d'exposé devant des représentants syndicaux et je me rappelle du reste d'un exposé voisin. Il était à l'époque, il y avait des trucs que je ne savais pas, mais que j'ai fait devant les responsables de la CLDT Santé il y a dix ans. Et alors je me suis dit, je vais me faire jeter un coup de tomate pourrie une fois que... Pas du tout. On a discuté derrière et ça a été assez intéressant. Donc, par contre, quand on discutait avec le monde politique, parce que le monde politique est le plus tétanisé par cette affaire-là, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est le mécontentement des électeurs. En fait, ils sont averses à l'effort d'une manière un peu large. Quand on regarde les pays dans lesquels les démocraties à large échelle sont apparues. Alors démocratie, on vous a peut-être appris en cours d'histoire, il y en a eu à Athènes, il y en a eu à Rome. Alors en fait, quand vous regardez ce que c'était, c'était des démocraties d'un petit nombre de personnes elles-mêmes assises sur des armées d'esclaves. C'est très exactement le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, puisque chaque personne dispose de 200 esclaves énergétiques. Donc il y a un tout petit nombre de gens vivant dans des démocraties, quelques milliards, assis sur une armée d'esclaves énergétiques, quelques centaines de milliards. On va recréer le même système. Est-ce que dans un monde en contraction énergétique et en décroissance économique, on va pouvoir garder les démocraties ? Là aussi, ça va nous demander un sacré exercice de volonté et ça va nous demander d'y réfléchir un peu à l'avance. Quand on regarde où sont apparues les démocraties en Europe, elles ont suivi l'essor de l'économie. Le premier pays à avoir... Alors eux, ils ont gardé leur règne, parce que comme ça, ça permet d'en parler dans les journaux, c'est sympa. C'est les Anglais, mais c'est le premier pays où la démocratie est apparue et c'est le premier pays à avoir démarré son industrialisation et sa croissance économique. Et vous n'avez pas d'exemple de moins connu de pays qui est basculé dans la démocratie sans être en période de croissance économique. Je ne connais pas. Donc ça va effectivement poser une énorme question de ce point de vue, de savoir ce qu'on arrive à en conserver dans un monde dans lequel ce n'est pas plus facile chaque année. Et pareil pour les acquis sociaux. Alors, les acquis sociaux, il faut voir de quoi on parle. La retraite, par exemple, est quelque chose qui est apparu dans le monde dopé à l'énergie. La première retraite en France, je crois, a été faite pour les corsaires. Il y en avait 30. C'est pas très compliqué. La retraite généralisée pour tout un chacun, c'est très récent et ça n'existait pas avant l'énergie à fondance. Si je vais un peu plus loin que ça, là, je ne vous l'ai pas fait ce soir, mais l'esclavagisme a aussi été essentiellement chassé par l'énergie abondante. Parce que quand vous faites un petit calcul économique, vous vous rendez compte qu'un esclave, ça vous coûte beaucoup plus cher qu'une machine. Parce qu'il faut l'acheter, l'empêcher de vous zigouiller, comme dans Django, le nourrir, etc. Et donc, si vous faites un calcul totalement cynique, parce que je ne crois pas une seconde que notre code génétique ait changé en deux siècles. Donc, je ne crois pas une seule seconde que l'esclavagisme ait disparu parce que nous, on a des prédispositions biologiques qui ont changé et qu'aujourd'hui, on est devenu foncièrement bon, etc. Et c'est l'éternel sujet de la poule et de l'œuf. Du reste, avec certaines personnes qui travaillent au Chief Project, on a des débats sur où est la poule et où est l'œuf entre eux. Est-ce que c'est la société qui conditionne l'individu ou est-ce que c'est le code génétique qui fait la société ? Mais c'est clair que je ne crois pas que notre code génétique ait changé en deux siècles. Et donc, s'il n'a pas changé, la disparition de l'esclavagisme est probablement liée à un facteur qui est externe au fait que notre constitution aurait changé. Et tu vois, c'est quand le temps devient difficile, on voit qu'on redevient capable de se faire des misères les uns aux autres, malheureusement. Donc là, je pense qu'à l'échelle des temps, à l'échelle séculaire, l'abondance énergétique a dominé tous les autres facteurs dans le fait qu'on ait vu apparaître un certain nombre de choses qui n'existaient pas. Mais ce lien est extrêmement peu fait quand on a des débats sur comment est-ce qu'on fait pour gérer les inégalités, conserver les acquis qu'on peut conserver, etc. Ce lien est très mal fait. Il y avait deux bras conjoints, je ne sais pas lequel des deux, c'est le lien en premier. Tout le monde ne va pas basculer en même temps. Donc en fait, ça n'a pas tellement de sens de raisonner. Tout le monde change en même temps. La question, c'est plutôt de regarder la fraction des gens qui changent. Et en fait, il y a deux. Je vais vous faire un petit peu de manclature. Dans ma vision du monde, il y a trois modes qui permettent d'économiser de l'énergie. Donc trois types d'actions. Il y en a un premier qui s'appelle l'efficacité. Donc l'efficacité, c'est que vous avez le même scanner qu'avant, vous faites le même nombre d'examens par jour, mais il vous consomme deux fois moins d'électricité. Ça, ça s'appelle de l'efficacité. Ensuite, vous avez un deuxième mode qui s'appelle la sobriété. Alors la sobriété, c'est que vous renoncez délibérément au scanner pour renoncer à l'électricité du scanner, mais vous l'avez fait délibérément. Et puis, je crois quoi, vous arrivez à palper votre malade et vous faites pareil. Alors je vais vous prendre un autre exemple qui parle plus. Vous avez délibérément renoncé à la voiture pour rouler à vélo et personne ne vous l'a imposé. C'est un choix que vous avez fait vous. Ça, ça s'appelle de la sobriété. C'est quelque chose que vous maîtrisez. Le même comportement qu'on vous impose, que vous n'avez pas choisi, s'appelle de la pauvreté. Donc si vous roulez en vélo parce que vous n'avez plus les moyens de vous payer une bagnole et que vraiment, ça vous emmerde et qu'on ne vous a rien demandé et que c'est juste parce que vous ne pouvez pas boucler au fin de mois, ça s'appelle de la pauvreté. Si vous l'avez délibérément choisi pour n'importe quelle raison, ça s'appelle de la sobriété. Donc la différence entre sobriété et pauvreté, c'est juste une question de est-ce que vous êtes contraint ou est-ce que vous maîtrisez. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment évolue dans la société la part respective de ces trois déterminants. Donc on continue à faire de l'efficacité. On en a toujours fait pour une raison très simple, c'est que l'efficacité, elle est croissantiste et pas récessive. Si avec la même quantité d'électricité ou d'énergie, vous arrivez à faire fonctionner plus de machines, c'est croissantiste. La sobriété et la pauvreté sont récessives parce que si le consommateur se passe du service, le producteur se passe du chiffre d'affaires correspondant. Donc il y a une énorme différence entre les deux sur le plan économique. Aujourd'hui, l'efficacité en a toujours fait. Une petite fraction de la population commence à faire de la sobriété. C'est typiquement un changement délibéré de régime alimentaire où vous avez moins de viande. Ça, c'est de la sobriété parce que l'empreinte carbone et l'empreinte énergétique est plus faible. C'est des gens qui, fortuitement, parce qu'en général, ça se fait de manière fortuite. Votre voiture est au garage, elle est tombée en panne, vous avez eu un accident, vous en retirez le permis parce que vous étiez bourré. Quelqu'un m'a raconté ça pas longtemps. Et à ce moment, vous vous mettez au vélo. Donc là, vous avez transitoirement de la pauvreté et puis vous vous y mettez une journée, deux journées. Finalement, ce n'est pas si mal, je vais y rester. À ce moment, ça devient de la sobriété. Donc, une partie des gens font de la sobriété et une partie de nos concitoyens, du reste, vous les voyez ici au quotidien. C'est une partie des gens qui vous sont amenés par les services d'urgence, qui les ont ramassés dans la rue. C'est de la pauvreté. Et donc, vous avez déjà aussi en France aujourd'hui, des gens qui économisent de l'énergie par la pauvreté. Et tout l'enjeu de la maîtrise dans ce que je vous ai raconté, c'est d'avoir le maximum de sobriété pour éviter le maximum de pauvreté. Ça va être ça l'enjeu. Tout le monde ne fera jamais tout en même temps. Et puis, de toute façon, dans une société, vous aurez toujours 5% de salauds, 5% de gens qui comprennent rien, 5% etc. Donc, l'idée qu'on fasse tout de manière homogène tout le temps est un truc qui n'existe pas. Ça ne correspond pas à la diversité des comportements. Ce qu'il faut essayer, c'est collectivement d'en susciter le plus possible et d'avoir une situation qui évolue graduellement dans la bonne direction. Graduellement, mais vite. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'accord de Paris, quand j'ai dit division par 3 en 30 ans, c'est moins 5% par an. Alors, moins 5%, c'est ce qu'on a eu sur la planète l'année du Covid. C'est la baisse des émissions de gaz à effet de serre qu'on a eu en 2020 l'année du Covid. C'est aussi ce qu'on a eu en 1945 quand on a éradiqué l'Allemagne et le Japon. Donc, c'est ce genre de pourcentage de baisse. Il faudrait répéter ça tous les ans. J'étais hier matin, je vieillis vraiment ce matin, avec le patron d'une grande banque française qui m'a beaucoup étonné, parce qu'il a dit d'une manière très lucide, pour régler ce problème, il faut passer en économie de guerre. Je pense que c'est à peu près ce qu'il faut garder en tête. Vos enfants seront morts avant que ça devienne quelque chose d'opérationnel. Dans le cas un peu utopique ? Dans le cas un peu utopique où vos enfants seront morts. Ce qui est un cas très réel. Les pas de temps pour développer ça de manière industrielle sont beaucoup trop longues. C'est quantitativement analyser la baisse de la consommation de viande par exemple. Mais par contre, je ne suis pas capable dans cette affaire de faire la part des choses entre sobriété et pauvreté. Je ne suis pas capable de faire la part des choses entre les gens qui arrêtent de s'acheter de la viande parce qu'ils n'ont plus les moyens, et les gens qui en mangent moins parce qu'ils ont décidé d'en manger moins pour la planète, pour leur santé, pour ce que vous voulez. Ou par conviction pour la maltraitance animale. Enfin voilà, on va dire par conviction. Et l'effet de ce comportement reste exilonesse ou comment ça ? Il est visible mais pas dominant. On était en France, on a dû passer en 10 ou 20 ans de 90 à 80 kg de viande par personne et par an. Mais on doit être dans ces eaux là. C'est plus marqué sur l'avion rouge. Mais du coup, quand vous affirmez que ça ne servait à rien, ça ne faudrait pas attendre encore ? Ah, je n'ai pas dit que ça ne servait à rien. Je vais prendre un parallèle sanitaire. Quand vous arrêtez de fumer, j'ai entendu dire qu'il faut 10 à 15 ans pour que votre corps se remette dans l'état dans lequel il était avant que vous y ait commencé à fumer. Enfin, au plus actuellement que votre niveau de risque retombe à peu près à celui d'un non-fumeur au bout de 10 à 15 ans. C'est exactement la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est inutile de s'arrêter de fumer. Et l'impact pour le mesurer est correct. Mais ça veut dire que... Exactement. Ça veut dire que c'est un système avec beaucoup d'inertie. Et ça, malheureusement, c'est la physique et la chimie qui veulent ça. Ce n'est pas... On n'y parle rien. Après, je vais répondre à cette question. C'est deux fois la même. Pour intéresser le monde politique, il faut que vous ayez un brûleur d'as dans lequel les trois as sont respectés. C'est effectivement une capacité à décrire un problème. Une capacité à proposer une solution au problème. Et une capacité à nuire à la personne que vous avez en face de vous s'il n'applique pas la solution que vous proposez. Alors, les syndicats savent faire ça. Ils ont une description du problème. Je ne gagne pas assez. Une solution au problème. Augmentez-moi. Et une capacité de nuisance. Je me mets en grève si vous ne le faites pas. Je manifeste. Je vous emmerde. Je vous bloque les... Au Shift Project, nous n'avons, jusqu'à une époque récente, eu qu'une partie des deux premiers as. Pendant longtemps, quand j'étais jeune et naïf, même si j'étais déjà un peu plus vieux que vous, j'ai pensé que c'était utile d'aller voir le monde politique en leur disant que vous savez, nous avons un problème. Et puis, quand on réfléchit bien, voilà le genre de trucs qu'il faudrait faire. Et puis, les gens vous disent, c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, quand un politique vous dit, c'est très intéressant ce que vous dites, ça veut dire que vous entendrez que j'arrive par lui. Ça marche assez bien. Donc, en fait, il ne se passe rien. Pour que le politique commence à vous écouter, il faut que vous ayez un peu de muscle. Et alors, un peu de muscle, ça veut dire beaucoup d'adhérents qui vous suivent, beaucoup d'audience dans les médias. À un moment, il faut que vous ayez une capacité à montrer que vous n'avez pas été écouté alors que vous aviez un truc intelligent à proposer. On commence à y arriver un peu au Shift Project parce que nous avons alors Shift Project à deux jambes. Peut-être que certains d'entre vous le savent dans la salle. Il y a l'association elle-même, Shift Project. C'est une association financée par des entreprises et où se passe en régime général l'essentiel du travail. Et une association de personnes physiques amies du Shift, qui s'appelle les Shifters. Et où maintenant, il doit y avoir plus de 15 000 personnes. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, les personnes encartées à eux élevées, ça doit être à peu près 10 000. Donc à 15 000 personnes, vous commencez à représenter quelque chose qui est du même ordre que les effectifs d'un petit parti politique. Le modèle, c'est pareil. Donc là, vous commencez à les intéresser un peu. Et puis quand vous commencez à faire du ratin foin dans les journaux, vous les intéressez un peu. Et il se trouve que, à ma grande surprise, le bouquin qu'on a sorti là, Plan de transformation de l'économie française, a fait l'objet d'un passage dans les médias qui a dépassé de très loin ce qu'on pouvait imaginer. Là aussi, quelques chiffres concernant le monde de l'édition. Un essai qui marche bien dans le monde de l'édition, ça démarre à 5 000 exemplaires vendus. Un carton, monsieur Cyrulnik par exemple, 100 000 exemplaires. Donc le best-seller Jacob, 100 000 exemplaires. Ou Allègre, ma vérité sur la planète, ce carton, il aurait fallu se passer, mais peu importe, 100 000 exemplaires. Votre serviteur n'a jamais vendu plus de 20 000 exemplaires. En fait, j'en ai toujours vendu moins pour les essais que j'ai publiés jusqu'à maintenant. Le plan de transformation de l'économie française a été vendu à 15 000 exemplaires en 8 jours. Il va être réimprimé, on va dépasser les 50 000. Donc c'est la marque de quelque chose. Et il y a eu des sollicitations, énormément de sollicitations de grands médias sur ce travail. Alors ça, aux politiques laborielles, ils se disent, ah, il se passe quelque chose. Surtout que dans le même temps, vous voyez passer de plus en plus des analyses de politologues qui disent l'environnement est sous-représenté dans les propositions des candidats, alors que ça fait partie des préoccupations sur lesquelles la population les attend. Donc vous avez des analyses explicites de cette nature qui commencent à sortir. Voilà, donc là, on se retrouve à la croisée des chemins. Alors pour être très précis, effectivement, depuis 15 jours, il y a plein de ministres qui se souviennent que j'existe. Donc il y a Bruno Le Maire qui a demandé à me voir, je pense qu'il va me voir, le ministre des Armées qui a demandé à me voir, le ministre de la Culture qui a demandé à me voir, en Élysée, un diva demain, enfin voilà. Qu'est-ce qui va en sortir ? Je n'en sais rien. Je verrai, à mon avis, pas grand chose. Parce que ce plan, la probabilité qu'il soit mis en œuvre en période calme est nulle. C'est un plan d'urgence. Et comme l'a très bien dit le dirigeant de banque dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, pour appliquer ce plan, il faut se mettre dans l'état mental d'un plan Marshall, d'une économie de guerre. Il faut une forme d'union sacrée, un peu comme on a fait au moment de la reconstruction, en disant tout le monde se retrouve sur les manches parce que c'est le service des urgences. En gros, il faut que la société passe comme le service des urgences. Et on n'y arrivera pas en période d'eau calme. Alors qu'est-ce qui peut déclencher le fait que ce truc-là soit ressorti des tiroirs et qu'on commence à le regarder de près ? Une prochaine crise. En fait, il a été mis en route au moment du Covid, au moment du premier confinement dû au Covid, où là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de plan d'urgence pour faire repartir l'économie différemment, alors qu'elle s'était un peu ou beaucoup arrêtée à cause du Covid. Donc on est reparti dans la même direction, s'il n'y avait pas de plan. Pour dire autrement, ce n'est pas au moment de l'incendie qu'il faut être le plan d'évacuation en cas d'incendie. Si vous ne l'avez pas fait à ce moment-là, vous n'êtes pas bien. Donc là, on a fait le plan pour le prochain coup de tabac. En gros, c'est ça. Alors certes, on en parle au moment de la présidentielle, et tant mieux, parce que du coup, les gens savent qu'il existe, ils vont commencer à le regarder, etc. On a reçu à la suite de l'événement de lancement qu'on a fait le 7 février dernier et des passages médias, on croule sous les demandes de présentation du plan. Il y a plein de gens qui nous disent, venez nous expliquer ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas à ce moment-là, j'insiste, qu'il va être appliqué. Donc le monde politique est susceptible de creuser fortement la question en vue d'une application, donc pas juste par intérêt intellectuel, la prochaine fois qu'il y aura une crise. Et à ce moment-là, il faut qu'on ait réussi un deuxième pari. Je vais prendre un truc que vous connaissez tous, qui s'appelle la sécurité sociale, qui du reste vous peine. Il n'y a pas un candidat à la présidentielle qui propose de la supprimer. Pourquoi ? Alors qu'on pourrait dire finalement non, c'est idiot, ça ne marche pas, je n'en sais rien. Tout simplement parce que la totalité de la population française, à trois exceptions près, est juste viscéralement attachée à ce truc-là. Donc ce qui fait que les propositions, c'est de la conserver, c'est qu'à l'étage en dessous, il y a un consensus extrêmement fort au sein de l'électorat sur le fait que ce truc-là est nécessaire. Notre ambition avec ce plan, et c'est par là que je vais finir, n'est donc pas de parler aux politiques, il est de parler aux électeurs. C'est ça qu'on veut faire. Et de parler en particulier à tous les gens qui ont une audience auprès des électeurs. Si on arrive à convaincre, par exemple, plein de médecins, que le volet sanitaire consistant à augmenter la prévention, histoire de diminuer les soins, ce n'est pas idiot, eh bien on aura une audience pour le volet de santé de ce plan. Parce que par ailleurs, les médecins globalement, ils ne sont pas à couteau tiré avec le personnel paramédical, les infirmiers, les brancardiers, directeurs d'hôpital des fois un peu. Donc globalement, ils ont une audience. Donc si les syndicats de médecins, pour être encore plus précis, disent « votre truc, c'est pas con », on a gagné quelque chose. Et c'est ça notre plan de diffusion. Donc on va faire un long plan de portage, dans lequel on va aller expliquer dans tout un tas d'endroits ce qu'il y a dans le plan, comment est-ce qu'on voit les choses, avec évidemment l'ouverture au dialogue. Parce que les gens, ils aiment bien un plan parce qu'ils n'ont plus contribué. C'est beaucoup mieux d'avoir contribué à quelque chose que de le subir. Voilà, donc c'est ça notre stratégie. Et la politique, ça viendra derrière. Donc à l'âge que j'ai maintenant, je peux vous donner un conseil. Un politique, il faut aller le voir quand il vous le demande. Tant que vous n'en êtes pas là, ça ne sert pas à grand chose. Non, l'empreinte carbone de ce que vous consommez dans les supermarchés, c'est essentiellement de l'avoir fabriqué. L'ordinateur que vous avez devant vous, là, il a demandé quelques centaines de kilos de CO2 pour être fabriqué. Ses émissions de transport depuis le dernier lieu d'assemblage, c'est quelques centaines de grammes. Je reviens à ça. Vous voyez, à l'échelle planétaire, fabriquer la nourriture, c'est 30% des émissions. Les camions qui la transportent, 4. Fabriquer des produits industriels et 4, c'est qu'une partie des camions. Donc c'est un tiers de 4 en fait. Fabriquer des produits industriels, c'est 12 ici, 4 là, plus une partie de cette électricité, à peu près 40% de cette électricité. D'accord ? Donc 40 fois 25, ça fait 10. Donc vous avez à peu près 25% des émissions pour la fabrication des produits industriels. Les transporter 2, plus la moitié de 4, 2. Donc vous voyez, en fait, l'empreinte carbone d'un truc que vous achetez, même venant de l'autre bout du monde, c'est avant tout ces émissions de fabrication, l'essentiel du temps. Donc dire, je vais acheter local parce que comme ça, ça fait considérablement baisser l'empreinte carbone. C'est parfois vrai. L'essentiel du temps, c'est pas aussi simple que ça. Je vais vous donner un dernier exemple sur l'alimentation. En hiver, si vous tenez absolument à manger des tomates, qui en général ne sont pas bonnes, Eh bien, il vaut beaucoup mieux acheter des tomates marocaines qui ont poussé sous des serres pas chauffées que des tomates nantaises qui ont poussé sous des serres chauffées au gaz. En termes de carbone, c'est beaucoup mieux. Donc l'idée que parce que c'est à côté, c'est moins carboné, malheureusement, c'est une idée qui n'est pas une généralité acceptable. Il faut aller regarder dans le détail, produit par produit. C'est pour ça que faire de la comptabilité carbone, c'est pas un truc que vous pouvez faire en trois minutes. Il faut y passer du temps. Oui, ça a été doublement pris en compte. Ça a été pris en compte dans la réflexion sur le sujet emploi. Donc on a tout un chapitre du plan qui porte sur l'emploi. Et on a regardé, alors pas dans le secteur de la santé, mais dans un certain nombre d'autres secteurs où les premiers calculs étaient plus faciles à faire, quels étaient les déplacements d'emploi qui étaient associés au fait, par exemple, d'avoir moins de voiture et plus de vélo. D'avoir moins de produits carnés, mais plus de valeur ajoutée de transformation directement dans l'exploitation, etc. Donc on a regardé dans l'agriculture, les transports, l'industrie, l'énergie, quels étaient les déplacements d'emploi associés. On a travaillé avec des acteurs du secteur. Donc en fait, chaque morceau du plan, il est piloté par quelqu'un qui vient du secteur concerné. Et il a été élaboré avec des discussions avec des acteurs. Donc en fait, il faut impérativement embarquer les gens qui vont faire. Il faut que ce plan soit fait par les gens qui vont faire. Sinon, ça ne marche pas. Et en fait, ça renvoie à ce secteur. Le plan est appliqué par les politiques à partir du moment où, à l'étage en dessous, la population le demande. Donc en fait, notre but, c'est que la population en ait envie. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est qu'elle soit associée à la conception ou à minima, à la discussion sur le plan. Donc il y a un volet dans l'élaboration, qui est un volet en quoi ? Pardon, dans la conception. Il y a un volet dans l'élaboration qui est le fait qu'on a beaucoup discuté. Donc, soit ces propositions, soit des propositions cadre ou de la philosophie générale de cette construction ont été débattues avec plein de gens. Il y a eu des milliers de discussions à droite et à gauche. Tous les rapports qu'on a faits et qui ont conduit à un des chapitres du PTEF ont donné lieu à une version provisoire, annoncée, mise en ligne, ouverte à commentaires, ouverte à atelier collaboratif. Alors, ce n'est jamais assez parce qu'on est modeste encore, on est à petite échelle. Mais la philosophie dans laquelle on travaille est vraiment celle-là. Donc, ce qu'on souhaite, c'est associer des gens et qui nous disent tel effort, j'y arrive, tel effort, je ne peux pas y arriver sans contrepartie, tel effort, je vois comment faire, tel effort, je ne peux pas faire, j'ai besoin d'être formé, etc. On a besoin de ce genre de discussion pour que les gens adhèrent. Je pense que c'était illusoire. Il y a 15 ans, j'avais écrit une déclaration d'amour à la taxe carbone avec un compère qui se trouve être actuellement un de mes associés, qui s'appelle Alain Grandjean, dans un bouquin qui s'appelle « Le plein s'il vous plaît ». Pour vous qui n'avez pas connu, c'est parce que les pompes à essence, dans l'ancien temps, il y avait des pompistes, il n'y avait pas des distributeurs, enfin il n'y avait pas de trucs à carte bleue, il y avait des gens. Et alors le Jean, il arrivait, parce que j'étais souvent un homme dans son bleu de travail, plein de cambouis, et il vous disait « qu'est-ce que je vous sers ? ». Et quand vous oubliez le plein, vous lui répondiez « le plein s'il vous plaît ». Donc ce bouquin s'est appelé comme ça à cause de cette expression. Et on expliquait en fait que pour se désaccoutumer, c'est le parallèle avec le tabard, pour se désaccoutumer des combustibles fossiles, il fallait monter progressivement le prix. Alors ça aurait marché, ce système-là, si on s'y était pris il y a 20 ans, voire probablement il y a 40. Pourquoi ? Parce que la taxe est un instrument libéral. Alors ça veut dire quoi un instrument libéral ? Ça veut dire que vous imposez une contrainte et les acteurs qui subissent la contrainte, vous les laissez à eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils doivent avoir une capacité d'organisation. Ça veut dire qu'ils doivent avoir une capacité d'anticipation. Et ça veut dire qu'ils doivent avoir le temps devant eux pour être capables de réagir à cette contrainte. Donc la taxe est un instrument lent et libéral. Vous ne dites pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Vous leur dites juste ce qu'ils ne le doivent pas faire. Manifestement, ça ne marche pas bien. Et donc j'en suis un peu revenu depuis cette époque ou plus exactement, j'ai affiné. Il y a un secteur dans lequel ça marche bien, c'est le secteur de l'entreprise vers l'entreprise. Ce qu'on appelle le P2B. Parce que dans le secteur de l'entreprise, si vous dites tel truc va coûter plus cher, l'entreprise et en particulier la grande entreprise embauche une armée de consultants, leur fait tripatouiller des foyers Excel dans tous les sens et comprend qu'à 42, il n'y a que 78 euros la tonne de CO2. Tel investissement devient rentable, telle manière de procéder est intéressante, etc. Vous avez peut-être entendu parler de l'investissement que Arcelor s'apprête à faire à Dunkerque pour produire de l'acier sans émissions de CO2. Non, ça ne vous dit rien ? Produire de l'acier, c'est réduire du minerai de fer. Le minerai de fer, c'est un oxyde de fer. Ça veut dire envoyer quelque chose qui va bouffer l'oxygène sur la molécule d'oxyde de fer et partir avec. En pratique, c'est du charbon. Donc ce qu'on fait dans un haut fourneau, c'est qu'on met de l'oxyde de fer, du minerai de fer, du coke, du, pas de l'art, c'est-à-dire du charbon extrêmement pur, et le charbon va aller réduire l'oxyde de fer et, pareil, l'oxygène, ça fait du CO2. Il y a un autre procédé où on peut utiliser de l'hydrogène à la place du charbon pour enlever l'oxygène de l'oxyde de fer. À ce moment, ça crée de la vapeur d'eau ou la vapeur d'eau, parfaitement inattentive pour le pire. Alors, il faut juste un réacteur nucléaire par haut fourneau qu'on remplace, il faut un peu d'exercité. Et par ailleurs, il faut faire un gros investissement dans l'appareil lui-même dans lequel vous mettez l'oxyde de fer. Et c'est ce que ça prête à faire Arcelor à Dunkerque pour 2 milliards d'euros. Là, on est typiquement dans un domaine dans lequel l'investissement va être fait par Arcelor, parce qu'Arcelor a regardé à quel prix était la tonne de CO2 en ce moment. Arcelor est un site soumis à quotas. Je crois qu'Arcelor fait à lui tout seul à Dunkerque 10% des émissions industrielles françaises. Et à 100 euros la tonne de CO2 ou à 80 euros la tonne de CO2, ils ont dit là, c'est pas de problème, c'est rentable. Pof, je bascule. Donc la taxe carbone, ça marche avec les gros industriels. Ça ne marche pas avec les petits gilets jaunes. À qui vous dites, l'essence va te coûter plus cher et je ne te dis pas ce que tu vas faire en remplaçant de ta voiture. Je ne te dis pas s'il va y avoir des voitures électriques, des trottinettes, du covoiturage, etc. Je ne te dis rien, je te dis juste que ça va coûter plus cher et ça ne marche pas. Donc depuis, j'en suis revenu. Et je pense qu'il faut essentiellement gérer le problème d'une manière qui est moins libérale et plus dirigie, ce qui s'appelle la norme ou la réglementation. Parce que la norme ou la réglementation, elle vous dit ce que vous devez faire et non pas ce que vous ne devez pas faire. Donc je vais prendre un exemple très bête sur le chauffage. Dans le chauffage, la taxe carbone, c'est dire le fioul va coûter plus cher, le gaz va coûter plus cher, démerdez-vous. Choisissez entre déménager, l'isolation, etc. La norme, elle vous dit, vous n'aurez plus de chaudière à foule, vous allez la remplacer par une pompe à chaleur. Et si vous n'avez pas les moyens, éventuellement, la collectivité vous la paye. Et je pense aujourd'hui que c'est par ce genre d'outil qu'il faut traiter l'essentiel des problèmes et laisser la taxe au sein du monde industriel. Quand vous êtes dans les commodités ou dans la grande entreprise, là, par contre, ça peut avoir sa zone de pertinence. Alors vous pouvez également mettre une taxe en plus chez les consommateurs finaux à partir du moment où vous leur avez laissé une porte de sortie, voire vous les avez poussé vers la sortie. Donc typiquement, un fumeur qui s'arrête de fumer, pas parce que vous avez juste taxé des cigarettes, mais aussi parce que vous avez mis en place des centres anti-tabac, qu'il y a quelqu'un qui passe en lui disant « viens, je ne vais pas me défaire une balade » ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas plus mal que le prix des cigarettes augmente pour l'empêcher de s'y remettre. Donc ce n'est pas idiot d'avoir aussi une taxe, mais il faut très soigneusement la doser pour que son seuil de douleur n'excède pas la capacité d'action des gens à qui vous la collez. Non, on n'a pas parlé d'argent dans le plan. On a fait un exercice qui est totalement physique. Donc on s'est dit, parce que la question du carbone, c'est de la physique. Les émissions de CO2, ça se compte en tonnes. Les modes qui permettent de procéder autrement relèvent aussi de la physique. S'il faut du métal, ça se compte toujours en tonnes. S'il faut de la surface pour faire pousser du maïs pour H, pour faire du biogaz, pour faire de l'électricité comme les Allemands, il faut de la surface. Si vous voulez des éoliennes, il faut du métal, il faut du béton, etc. Donc tout ça se compte en unités physiques. Et donc les facteurs limitants à notre transformation qu'on a regardé, c'est la physique sur les ressources. Mais pour revenir à la question sur le social, et les compétences. Parce que si demain matin je dis que c'est bon pour la société que vous, vous alliez faire pousser des haricots verts, vous n'êtes pas ingénieur agro, et donc je ne vais pas faire ça en juste un claquement de doigts. Donc les facteurs limitants qu'on a regardé, c'est les compétences et les ressources physiques. Et donc on a bouclé sur l'énergie disponible, sous contrainte de CO2 et sous contrainte de ressources. On va boucler sur les matières disponibles, c'est un truc qu'on va regarder. Et RTE vient de le faire sur le parti réseau électrique, et en fait on est en dialogue étroit avec eux justement, parce qu'on avait, il y a quelques années au Shift Project, fait un discours de la méthode sur la scénarisation électrique. Il faisait 350 pages que peu de gens ont lues, mais que les gens de RTE l'ont lues. Donc je ne dis pas que c'est nous qui avons fait le rapport, mais on a un dialogue et on est philosophiquement assez proche dans la manière d'aborder les choses. Et enfin, on a regardé également les questions d'occupation d'espace. Par exemple, dans notre plan, on compte beaucoup moins sur la biomasse que ce que vous pouvez avoir dans la stratégie nationale bas carbone, que je connais par ailleurs au travers du Conseil pour le climat, et qui est excessivement optimiste sur les disponibilités en biomasse dans la décarbonation. Parce que la biomasse vient en compétition avec biomasse énergétique, elle vient en compétition avec l'agriculture, qui doit s'adoucir entre guillemets, si on ne veut pas trop zigouiller la biodiversité et pas trop éroder les sols, et ça, ça veut dire que les rendements vont baisser. En compétition avec le matériau, le bois, le chanvre, le coton, on n'en fait pas chez nous, enfin le lin, etc. Et en compétition avec la biodiversité, c'est-à-dire en gros, on fout la paix à l'endroit où il est et on n'y touche pas. Donc la biomasse, nous, on a été très très prudent sur la biomasse, ce qui explique aussi pourquoi on est très électrique dans notre transition, plus que dans la SNBC. Voilà, ça explique ce genre de choix. A l'échelle individuelle, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire ce que tout le monde peut faire, c'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'une empreinte carbone à l'échelle individuelle. On a à Carbon4 une application, enfin une conférence directement, qui s'appelle MyCO2, donc mon CO2, qui est gratuite pour les particuliers. Et vous pouvez vous inscrire à une session, vous allez regarder, le site c'est myco2.fr, vous allez regarder et vous pouvez vous inscrire à une session. Et cette session, c'est une découverte de ce que c'est que votre empreinte carbone personnelle et c'est déterminant. Ça, c'est, j'ai envie de dire, vous, vous comme consommateur. Après, il y a vous comme acteur de la société. Ici, alors je ne sais pas si c'est le cas d'absolument tous les gens dans cette infime, enfin, normalement vous êtes en train de faire des études en médecine, vous en êtes pas très loin. Il y a comment est-ce que je réconcilie le problème que je viens d'évoquer avec la façon dont je vais exercer mon métier. En quoi est-ce que je peux faire des suggestions ou pas sur les modifications de fonctionnement dans l'univers professionnel ou l'univers associatif qui est le mien. ou l'univers citoyen, ce qui est le local. Il faut voir un certain nombre d'univers. On va dire qu'ils sont hors du champ de votre consommation directe. Et là, la première action qui est utile, c'est de continuer à creuser la question. Parce que, sauf parce que vous la connaissiez déjà très bien en rentrant dans cette amphi, si vous l'avez découverte avec cette conférence. Moi, il m'a fallu à peu près dix ans pour commencer à comprendre de quoi il retournait. Et même si ici vous êtes tous beaucoup plus intelligents qu'à moyenne, il vous faudra quand même plus d'une semaine pour commencer à comprendre de quoi il retourne un peu dans le détail. Et on ne peut pas agir sur un problème tant qu'on ne comprend pas dans le détail. Moi, il ne suffit pas que je sache que l'un corps humain a deux bras, deux jambes et une tête pour devenir médecin. Il y a besoin de plus que ça. Donc là, c'est exactement pareil. On a besoin d'une compréhension un peu en détail, un peu fine de la situation. Et ça, ça demande du temps. Donc j'ai envie de dire, la deuxième action qui est très utile, c'est de passer du temps à comprendre. D'accord, alors je vais commencer par répondre à la deuxième question pour ne pas laisser d'échappatoire au gouvernement français. Parce que si c'est à ISO réglementation européenne, c'est ce que nous avons fait. Donc plan de transformation de l'économie française, ça veut dire à aucun moment ce qu'on vous propose, suppose que l'Europe, ou il y a deux ou trois caveats, mais globalement, ça ne suppose pas que l'Europe prenne la moindre décision. C'est des trucs qui sont à votre main. Si on veut rénover les bâtiments en France, on n'a pas besoin d'attendre que l'Europe se bouge. On peut décider, nous. Interdire les chaudières à fioul dans les bâtiments en France, on n'a pas besoin que l'Europe se bouge. Je vais vous donner un exemple marrant. Dans le transport aérien, c'est beaucoup creusé la cervelle. Vous savez que depuis très longtemps, il y a des gens qui disent qu'il faudrait le diminuer. Mais on ne peut pas taxer le kérosée, etc. Alors nous, on a trouvé un échappatoire. On diminue les créneaux de décollage des aéroports français. Ça, on n'a pas besoin. C'est à notre main. Donc, en gros, on a pris essentiellement, on a proposé essentiellement des mesures dans le domaine de la santé. Faire plus de prévention et interdire les pubs pour tout ce qui est gras et sucré, c'est à peu près toute la bouffe à la télé. On n'a pas besoin de l'Europe, on s'en fout. Donc, la raison pour laquelle on a fait ça, c'est justement pour se concentrer sur des mesures pour lesquelles le politique ne peut pas dire Ah, mais je ne peux pas parce que l'Europe, machin. On s'en fout, c'est justement. Et si ça marche chez nous, l'Europe est une construction ascendante. C'est une construction politique. Donc, l'Europe ne fait rien que les principaux pays européens me veuillent. Il ne faut pas croire que Bruxelles nous impose des trucs dont on ne voudrait pas. Souvent, c'est un cache-sexe qui est mis en avant pour faire passer des trucs qui, en fait, sont faits avec l'assentiment des gouvernements français. Et en fait, je vais faire la transition avec l'Allemagne et avec un sujet qui est nucléaire. Enfin, un sujet qui est l'électricité, plus exactement. Au moment où, en Europe, on a libéralisé, entre guillemets, le marché de l'électricité, c'est à dire qu'on vous a donné la possibilité de, entre guillemets, acheter votre électricité à 80 sociétés différentes, c'est toujours la même. On ne vous a pas débranché les fils quand vous changez de fournisseur, on ne vous débranche pas les fils pour les rebrancher. Et ce n'est pas des centrales différentes qui vous alimentent. Donc, la notion même que vous pourriez changer de fournisseur d'électricité, en fait, c'est une chimère. Vous changez de personne qui vous facture. L'électricité, vous êtes toujours fournie par le même, par les mêmes, c'est à dire les mêmes centrales. Et elle est acheminée par le même réseau physique. C'est purement conventionnel quand vous changez de fournisseur. Et la libéralisation qui aujourd'hui fait tant de dégâts, mais on savait que ça allait en faire. Elle a été souhaitée par tous les gouvernements européens à l'époque où ça a été décidé, y compris le gouvernement français qui était dans sa grande envolée libérale. Le marché, c'est génial, c'est formidable, etc. L'électricité relibéralisée, c'est le gaz, c'est les prix. Contre qui aujourd'hui ? Aujourd'hui, un peu tardivement, le gouvernement français se réveille en comprenant que le nucléaire est mal barré. Et que si en plus la taxonomie européenne dit que ce n'est pas vert, c'est encore plus mal barré. À ce moment, la France a dit, il y a une ligne rouge là, vous ne franchirez pas, c'est-à-dire que le nucléaire n'est pas vert. La taxonomie dit que le nucléaire est vert. Donc, il y a un truc qu'il faut, indépendamment du fait que ces caractéristiques intrinsèques peuvent le justifier. C'est comme ça que ça se passe à un moment. L'Allemagne a dit, moi je veux du gaz, alors en fait, il n'y en aura pas beaucoup, mais je veux du gaz dans la taxonomie et il y a du gaz dans la taxonomie. Donc, sous des conditions qui font qu'on n'en fera pas beaucoup, mais pas en France. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une Europe qui agirait contre, mais frontalement contre, une France qui dirait, il y a une ligne rouge là, je ne la franchis pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il faut bien comprendre que l'Europe, c'est quand même une construction politique dans laquelle vous n'imposez pas aux gros pays membres, et en particulier aux pays fondateurs, des choses dont ils ne veulent absolument pas entendre parler. D'accord ? Donc, si le PTEF, ça marche, ça ouvre la voie à un 2, plan de transformation de l'économie européenne. C'est dans ce sens-là que ça se passe et pas dans l'autre. Question de l'Allemagne. Alors, l'Allemagne n'augmente pas le charbon, elle le baisse. Mais elle le baisse beaucoup moins vite que si elle avait décidé de garder le nucléaire et de supprimer du charbon. Voilà, c'est ça qu'elle fait. L'Allemagne est aujourd'hui partie pour avoir un système hybride dans lequel elle sera renouvelable plus gaz. Raison pour laquelle Monsieur Schröder est devenu membre du conseil d'administration de Gazprom. Schröder, qui par ailleurs, avait décidé la sortie du nucléaire en Allemagne. Ce n'est pas Merkel qui a décidé la sortie du nucléaire, c'est Schröder, en 2002 ou 2003. Et si vous regardez la production d'électricité nucléaire en Allemagne, vous verrez que la baisse démarre en 2005. En 2010, Merkel arrive et dit « moi ça ne me plaît pas, donc je vais faire voter une loi pour arrêter ça ». Qu'elle fait voter ? En 2011, il y a Fukushima, et à ce moment, elle est emportée par la vague, donc Marie-Merkel, et elle doit se remettre dans la continuité du planche-roder. Si les Allemands avaient baissé le charbon au lieu de baisser le nucléaire, nous aurions économisé quelques centaines de millions de tonnes de CO2. On n'est pas en train de parler de cacahuètes, donc ils ont délibérément pris une option. Les Allemands émettent 7 à 10 fois plus que les Français pour leur production électrique. Donc ils ont pris délibérément une option qui est anti-climat, anti-nucléaire. Alors pourquoi est-ce que les Allemands l'ont fait ? Je n'ai toujours pas exactement la réponse. Je peux vous tenter des hypothèses. Il y en a une qui est l'humiliation des fusées Pershing sur leur sol et le fait que le nucléaire est associé à une humiliation nationale quelque part. C'est l'occupation allemande. Imaginez la France coupée en deux et des fusées Pershing implantées à Lille, pointées sur les Marseillais. Parce que vous pensez que les Français seraient très pro-nucléaire dans un contexte comme ça. Peut-être qu'ils le seraient quand même beaucoup moins. Donc il y a ça qui a joué. Au moins, il y a peut-être d'autres éléments qui ont joué. Je n'ai toujours pas une idée très claire de pourquoi est-ce que les Allemands sont si viscéralement anti-nucléaires. Mais c'est un mouvement qui est considérablement plus puissant qu'il ne l'est en France. Alors comme me l'a dit de manière un peu gognarde, un homme qui est mort maintenant, qui faisait partie du secteur, il m'a dit ça durera jusqu'au premier blackout et puis après on en parlera. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, les Allemands, c'est qu'ils ont choisi un système dans lequel ils ont des capacités pilotables, qui ne sont plus du nucléaire, mais qui sont du gaz, du charbon, du biogaz et de l'hydroélectricité. Le charbon, ils l'ont toujours chez eux, c'est une lignite, car charbon dégueulasse, et qui tue beaucoup plus que le nucléaire, juste en photo. Et le gaz, ils ont l'intention de l'importer de plus en plus de Russie. Et donc leur système fonctionne tant qu'on peut importer du gaz de Russie. Quand la Russie passe son pic de production de gaz, alors le pic de production du pétrole en Russie, c'est maintenant. Probablement 2019, il faudra voir. La Russie aujourd'hui, c'est 30% du pétrole européen et c'est 30% du gaz européen. Et la Russie passera aussi son pic de production de gaz et avant même de le passer, ils vont envoyer en Chine le gaz résiduel, parce que les Chinois ne les emmerdent pas avec les crènes, avec les droits de l'Homme, etc. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas les emmerder là-dessus, je dis juste que le fait objectif, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, si les Allemands commencent à manquer de gaz, ils vont manquer de puissance pilotable pour contrebalancer la puissance non garantie des éoliennes et des panneaux solaires. Et à ce moment, ils commenceront à avoir des problèmes sérieux dans leur réseau électrique. Voilà. Retout de nucléaire, alors ? Non, parce qu'une centrale nucléaire, ça ne fait pas en 10 ans. En une semaine, pardon. Il faut 10 à 15 ans. Donc, à ce moment, ça fera le bordel. Pendant 20 ans, difficile. Est-ce qu'à CarbonDiaque, vous prenez des stagiaires, élèves, ingénieurs, par exemple, pour le janvier ? La réponse est oui, mais ce n'est pas moi qui m'occupe du recrutement des stagiaires. Donc, quant pour les candidatures à Carbon4, il y a des annonces sur le site de Carbon4. Et malheureusement, il faut postuler parce que je ne suis pas du tout dans l'équipe de recrutement. Merci. 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 Merci.